Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, arnaques et escroqueries. Les arnaques. Pourquoi on va beaucoup parler des arnaques ? Tout simplement avec ce qu'on a vu à la télé, sans aucun doute, on a vu pas mal de reportages de ces temps-ci. Et je pense qu'il serait le temps de mettre un peu en avant tout ce qu'on a pu voir à la télé. Bon, ce ne sera pas les plus... Au niveau arnaques. Ce que j'ai chopé, c'est plus des arnaques de saison. Bon, voilà, je vais essayer de vous en dire un par un. D'abord, les pires arnaques de l'été dernier. Je vais essayer de vous en faire quelques-uns. Il y a eu, par exemple, des souvenirs des produits locaux. Donc, il y a eu des arnaques par rapport aux produits locaux. Par exemple, au miel, aux terrines de lapins de ferme et des huiles d'olive aussi. Parce que ces produits ont souvent été achetés en gros avant d'être reconditionnés dans des pots, mais non vendus comme tels. Ils affichent souvent la mention production locale. De plus, le problème de conservation et de certains produits s'opposent quand il fait chaud, mais également celui de la mise en vente de ceux non frais, voire périmés. Après, autre chose, et ça, c'est souvent par rapport aux vacances, par rapport aux hôtels, tout ça. Il y a des arnaques, des voyages aussi. Il y en a qui arnaquent surtout sur Internet. Il ne faut pas oublier que partir en vacances et espérer dormir dans un hôtel au confort inégalé après réservation est tout à fait normal. Sauf que de bon nombre de vacanciers ont déjà été trompés suite à une publicité mensongère. Faites tout de même attention aux appartements de particuliers loués via Internet. Et ça, on en parlera tout à l'heure, des gros sujets sur Internet. Aux hébergements insolites comme les cabanes, les yurtes, par exemple, qui ne correspondent pas toujours aux normes de sécurité. Concernant les transports aussi. Si vous pensez qu'un taxi, si vous prenez un taxi ou contactez une agence de location de voiture, faites attention à toutes les conditions qui vous sont soumises afin de ne pas gâcher vos vacances. Autre chose, c'est aussi les activités qui sont proposées en été, qui doivent répondre à des règles de sécurité incontournables. Il faut faire attention aux nouvelles activités sportives comme les accrobranches, le quad et les soies à l'élastique. L'année dernière, en 2012, il y a eu 4 700 contrôles d'air d'activité lyrique. Il y a eu 5 500 rappels de réglementation et des demandes de fermeture qui ont été formulées. Bon, ça c'est dit. On va changer un petit peu de secteur. On va parler des pires anachs à la sécu et à la mutuelle. J'ai j'équivalent de contente sur ce truc. Sur la sécu, qu'est-ce que tu en penses sur la sécu ? Bon, mais sur la sécu, ça va. Ah, tu n'as pas le sentiment de... Il y a de sacrés arnaques quand même là-dessus. Oui, mais bon. Alors, je vais vous faire... Je vais faire un top 5 des pires arnaques de la sécu aux mutuelles. Alors, le premier, c'est en tout début d'année 2013, plusieurs dentistes parisiens qui ont été soupçonnés de mutiler les dents de leurs patients dans le but de leur poser ensuite des prothèses. Les patients sont souvent bénéficiaires de la CMU, ce qui assurait donc une prise en charge complète des soins et des soins inutiles qui coûtent donc cher à la sécu. Une histoire similaire qui s'était déroulée à Marseille en 2012. Tu en as entendu parler, ça ? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et ? Et, mais moi, ils ne m'ont pas arnaqué, je n'ai plus de temps. Mais qu'est-ce que tu en as entendu parler dans quel sens ? Dans les infos. Mais ils ont dit quoi exactement de cette histoire ? Je m'en souviens. Tu n'en souviens plus ? Bon, enfin, je vais continuer. Mais je sais que j'en ai entendu parler, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas, peut-être que j'ai une connerie et ça, il faudra vérifier l'info. Je pense qu'il y a des dentistes qui ont été placés en procès justement par rapport à ça parce que les patients se sont retournés contre les dentistes justement par rapport aux arnaques. Ah non, moi, même la dernière fois que je me suis fait arracher, il m'en a arraché deux mais il fallait les arracher. D'accord. Mais de toute façon, on ne pourra pas revenir, tu as été arraché. Non. Et puis là, j'en ai encore une. Un jour, l'autre, on ne peut pas payer pas. Alors, deuxième pire arnaque au niveau de la sécu, il s'est coté infirmier cette fois. Ah non. Et ce n'est pas plus glorieux parce qu'en 2009, une infirmière qui exerçait en région parisienne aurait détourné plus de 200 000 euros en 4 ans en facturant des actes fictifs à la sécu. Une infirmière qui déclare un salaire mensuel de plus de 8 000 euros, ça paraît tout de suite suspect. Oui, bien sûr. Pour une infirmière, elle se touche 8 000 euros. Je vais faire l'infirmière de même. C'est clair. Troisième pire arnaque côté sécu, c'est plus récemment. C'est un radiologue qui a été pris en flagrant délit d'escroquerie massive à la sécurité sociale. Alors, sanction exemplaire pour ce médecin qui n'a plus le droit d'exercer, qui a écopé de deux enfermes et qui en plus doit la bagatelle de 2,7 millions d'euros de dommages et intérêts à l'assurance maladie. La fraude, c'est mal et la justice a tenu à le rappeler. Quatrième pire arnaque, c'est du côté des complémentaires de cette santé. En 2012, un homme avait souscrit 73 mutuelles afin de se faire rembourser plusieurs fois pour ce même acte de soins, ce qui est bien sûr interdit. Et après coup, il a avoué qu'il s'agissait d'une vengeance contre la sécu. Ça, par contre, c'est une vengeance par rapport à la sécu, c'est pas mal. C'est drôle de vengeance, c'est pas mal. Cinquième pire arnaque, c'est des opticiens qui sont souvent associés à des histoires de fraude aux mutuelles. À Marseille, une enquête cherche à savoir si des opticiens vont arnaquer ou non une mutuelle. Le coût est un grand classique, ce sont des opticiens qui font la balance entre le prix des verres et celui de la monture. La sécu rembourse sa part et les mutuelles se chargent de régler le reste. Conséquence, les clients ne paient pratiquement pas leurs lunettes de vue ou salaire. Ils ont de la chance parce que moi, les miennes, je les ai payées. Moi, les miennes. Oui, mais le coût, c'est que tu avances à peu près une partie. Quand tu avances la partie, tu avances et puis la sécu te rembourse normalement. Mais là, c'est que carrément, c'est eux qui se faisaient passer plus ou moins pour... Ah non, parce que là, moi, ça, par contre, ça ne m'est jamais arrivé. Arnaque à la mutuelle, oui. J'ai payé pendant un an et demi. Ils me doivent, moi, qui en plus, est droit au 100% pour le diabète, ils me doivent environ 500 euros. Alors, imagine-toi, lui, là. J'imagine. D'ailleurs, je vais expliquer pourquoi ces fraudes à la sécu sont lourdement punis. C'est parce que la sécurité sociale, c'est l'argent de l'État, tout simplement. Si vous fraudez, vous volez l'argent de l'État, donc le vôtre, celui de votre voisin, d'ailleurs, parce que vous savez que l'argent de l'État, c'est nous, c'est les citoyens. Et les mutuelles, c'est l'argent de tous les mutualistes. Arnaquer une mutuelle, c'est comme arnaquer tous les gens qui cotisent pour que vous soyez remboursé. Oui, et tu n'en es jamais remboursé. Et vous aimeriez payer les lunettes de soleil de marque des autres, non. Alors, n'aidez jamais à la fraude aux mutuelles santé. Ces organismes sont là pour vous aider à faire face à des dépenses de santé. Mais le moindre des choses, c'est de respecter ce rôle, ainsi que les autres citoyens français. Parce que moi, il m'avait dit que sous... Combien ? Trois mois. Je serai remboursé. J'attends, ça fait plus d'un an. Puis je ne serai jamais remboursé. Ils ont mis la crise sur la porte. Alors je serai jamais remboursé. Jamais, jamais. Autre... Alors là, on change de catégorie. On va passer au domaine du voyage. Là, on va passer aux cinq pires anacles de voyage. Les pickpockets. Bien sûr, évidemment. En fait, c'est tout simplement subtiliser le portefeuille des passants de la poche d'une veste qui est désuée. Désormais, une personne aborde le touriste pour lui vendre une montre ou lui parler du temps. C'est la façon qui... C'est maintenant que la façon... À Paris, ça se fait souvent, ça, d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être touriste. En fait, comment ça passe... Je vais répéter comment ça marche. C'est une personne qui aborde un touriste pour lui vendre une montre ou lui parler du temps pendant que son compère s'empare de son argent. En fait, ils sont plusieurs. Autre procédé, c'est par exemple une jeune femme qui demande de l'aide pour lire quelque chose ou montrer un journal au touriste attablé aux tables des cafés. Et pendant qu'elle le place sous les yeux de la personne, elle en profite pour subtiliser le smartphone posé sur la table. Les téléphones portables restent l'un des objets, bien sûr, très prisés par les rouleurs. Et voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. Pit pocket, bien sûr, aussi dans les transports. Vous savez que le portefeuille dans les transports, ça se fait très souvent dans les transports. Et Paris, comme par hasard, les forces de l'ordre, ils ne font rien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils font par moments ? Rien. Le problème, il est là, c'est qu'ils le font. Mais ils préfèrent... S'ils le font, mais il y en a tellement qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Alors, deuxième arnaque au niveau des voyages, c'est les taxis clandestins. Alors, sans connaître le coût d'un taxi par rapport à la distance demandée, il est facile pour un étranger de se faire berner. L'idéal reste de s'informer auprès du personnel de la gare ou de son hôtel. Il existe aussi des lignes consacrées spécialement aux taxis en règle, comme c'est le cas dans de nombreuses villes. Il y a un tarif type de course établi pour le trajet menant de l'aéroport au centre-ville. Reste à s'informer à l'avance et à négocier le prix avec le chauffeur de taxi avant de s'embarquer à l'aventure. Troisième arnaque, c'est concernant les aides spontanées. Alors, ce sont des bonnes intentions qui cachent parfois malheureusement des surprises. Ici, par exemple, on met en garde contre des escrocs qui proposent leur aide pour effectuer des transactions financières depuis un automate. Et ça, j'en ai beaucoup entendu parler dans les distributeurs automatiques. Je crois que j'ai vu dans 90 minutes enquêtes, je crois, ce genre de pratiques. Même qu'il y a la police qui guette ces genres de personnes. Donc, si la barrière de la langue ne permet pas aux voyageurs de comprendre comment acheter un ticket de métro, c'est vrai, il doit alors se rendre au guichet pour acheter des billets. Et c'est la meilleure solution pour ne pas se retrouver avec un ticket d'une journée alors qu'on l'a payé pour un pass d'une semaine. C'est un exemple. Là, je pense qu'on parle souvent de Paris, je pense, de ça. Mais je sais qu'à Marseille, il y en a beaucoup, ça. Quatrième arnaque, c'est les tuc-tucs. Alors, ça, c'est quelque chose... Tuc-tucs. Alors, rien à voir avec les chips. C'est ça, je vous dis de suite. C'est pas les Chinois qui courent, là, avec les chips et les jambes. C'est exactement ça. Alors, je vais expliquer. C'est des propriétaires des tricycles motorisés qui sont utilisés généralement comme taxi dans les pays d'Asie du Sud. Qui racontent aux touristes que le site qu'ils souhaitent visiter est momentanément fermé. Et en attendant, ils proposent de les amener visiter une usine de pierres précieuses, puis de revenir pour l'ouverture du site. Voilà. Et enfin, la pire arnaque, c'est l'escroquerie de paiement en espèces, tout simplement. La dernière arnaque, donc, reste l'échange de monnaie. En réglant une course de taxi ou un verre dans un bar, il faut être attentif aux billets échangés. Sinon, il est facile de faire croire à un étranger qui n'a pas réglé totalement sa note. J'ai jamais eu affaire à ça, moi, par contre. Et après, il y a d'autres arnaques dans le voyage. Il faut faire attention. Oui, que quand ils te proposent une belle maison et tout, que tu te retrouves à... Quel coup de l'hôtel aussi. Oui, voilà. Vu sur la mer, et puis finalement, tu vois les toits. Ça, ils en parlent souvent à la télévision. C'est un arnaque, là. Alors, cette fois, les voyages, cette fois dans le monde, il faut faire très attention aux frais de bagages excédentaires. Il faut fouiller dans votre placard pour la tenue parfaite pour le jour, la nuit. Et à chaque fois, entre les deux, on ne sait jamais, vous pourrez être invité à l'opéra ou à un pique-nique, par exemple. Trimballer un morceau supplémentaire de bagages peut sembler raisonnable. Sinon, carrément pratique. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'hôtels. Vous pouvez avoir des vêtements lavés pour moins que prendre de plus et payer les frais d'excédent de bagages. C'est un exemple. Il y a des arnaques aussi dans les assurances voyage. Il faut faire très attention à ça aussi. Il y a des voyageurs qui peuvent parfois obtenir un accord en souscrivant une assurance au voyage. Mais il faut l'acheter seulement si vous avez lu et complètement compris la police. Sinon, il peut être inutile. Bon, les chauffeurs de taxi non autorisés, je vous en ai un peu parlé. Il y a des clubs aussi de compagnies aériennes à l'aéroport. Donc, c'est un exemple. Changer de l'argent sur le marché noir. Il faut faire très attention. Moi, ça m'est arrivé de partir une ou deux fois en Italie, mais ça fait très longtemps. J'étais juste majeur. Donc, ça fait pirouette-tacahuète. Eh bien, on me disait, tu vas dans une banque, c'est tout. Tu ne demandes pas à n'importe qui d'y aller à ta place ou autre. Tu y vas, toi. Alors, il y a aussi les taxes incroyablement élevées sur les boissons alcoolisiers. Alors, nous, on n'est pas concerné, mais il faut faire gaffe quand même. On n'est pas concerné non plus. Par exemple, lorsque dans un pays comme l'Inde, par exemple, qui impose une taxe exorbitante sur l'alcool, vous prenez un apéro dans un restaurant, cela peut facilement coûter jusqu'à 15 dollars par tête. Dollars. Ce n'est pas 15 euros parce qu'on est en Inde. Après, il y a les faux policiers. Alors là, il faut faire attention à ça. Par exemple, il y a deux hommes qui sont vêtus d'une mauvaise imitation de l'uniforme local qui s'approche de vous et invente une histoire de faux billets qui circulent dans la ville. Vous tendez votre portefeuille à l'officier. Soit il part au courant, soit vous le croyez quand il vous dit que les billets doivent être confisqués. Donc, il y a deux règles d'or pour ça. Ne jamais donner votre portefeuille à quelqu'un. C'est très important. Et toujours demander les papiers officiels des officiers. Donc, ça veut dire que s'il y a un policier qui se montre devant vous, qui le prouve. De toute façon, maintenant, et ça, je l'ai vu cette semaine. Je l'ai vu cette semaine en discutant avec un policier de la police nationale. Maintenant, sur les uniformes de police, tu as leur matricule qui apparaît. Oui, mais ils peuvent en mettre un faux aussi. Ils sont obligés parce qu'ils sont gravés. Ils sont cousus dedans. Dans les uniformes. Oui, mais tu sais, fabriquer les diamants. Oui, mais d'accord, mais en Inde, ils ne vont pas faire ça. Si en français, ils le font, si dans les pays, certains pays le font, là-bas, ils ne le font pas. C'est comme les phobies, normalement, ils ne devaient pas y en avoir et puis il y en a quand même. C'est comme les nouveaux billets de 5 euros. On dit qu'ils ne sont pas falsifiables. Ils sont déjà falsifiés. Il y en a déjà pas mal qui circulent. Alors, vous allez voir aussi les trucs de fou, d'arnaques à éviter. Et ça peut arriver à n'importe qui, ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'en parle. L'exemple de la tâche, alors pas la tâche dans le sens, voilà, la tâche tout simplement dans le sol. Par exemple, vous marchez tranquillement dans une rue. Lorsqu'un piéton renverse accidentellement de la moutarde ou du ketchup sur votre t-shirt, distrait par ce passant qui s'empressera de vous essuyer en s'excusant, vous vous faites faire les poches par un complice, variante, excréments de pigeon, mousse à raser. Voilà, c'est les variantes du ketchup et de la moutarde. C'est-à-dire que ça peut marcher pour les excréments de pigeon et la mousse à raser. Donc, attention à ça, ça peut arriver. Ensuite, bon, les taxis fous, on en a parlé beaucoup de taxis. Par exemple, le coup du mec sympa. Sans raison particulière, un mec sympa vous aborde et veut vous aider à utiliser le distributeur de billets. Ça, j'en ai vu personnellement à Bordeaux. Trouvez un hôtel et achetez aussi des pierres précieuses à moitié prix. Traversez une frontière aussi ou vous faites visiter une ville. Ça sent le roussi malheureusement tous pour tout ça. Parce que des centaines de variantes existent dans tous les cas. Surtout dans ce cas-là, vous fuyez sur charlatans qui vous paraissent trop gentils pour être honnêtes. Méfiez-vous sur ce point-là. Sans pour autant tomber dans leur paranoïa quand même. Parce que certaines personnes sont en vérité vraiment sympas. En fait, avant de faire confiance à une personne, ne faites pas... En gros, ça veut dire ne jugez pas une personne, mais ne faites pas trop confiance en deux minutes. C'est ça que ça veut dire. C'est une personne qui vient vers toi, qui se fait très gentil. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure, tout ça ? Comment tu iras gérer ? Je lui donne l'heure. Et s'il insiste et il te pose beaucoup de questions ? Et s'il ne l'est pas, je dirais que je ne l'ai pas. Et s'il te pose beaucoup de questions après ? Tu ne te méfierais pas un peu ? Il fait beau aujourd'hui, hein ? Ah ben oui. Ça ne vous plairait de m'accompagner en ville ? Ah ben là, je lui dirais non, par contre. Ah, et pourquoi ? Parce que parmi... Eh ben voilà ! C'est un petit peu ce que j'essaie de t'expliquer. Quand on discute, ok, mais s'il me dit que je vous emmène en ville... Voilà. D'ailleurs, dans le même synonyme, après le mec sympa, il y a aussi le coup de la jolie fille. Oui, mais c'est pas pour moi, ça. Alors, une fille jeune et belle qui vous aborde et commence à vous draguer. Bon ben Fred, c'est pour toi, hein ? Croyant au miracle. Ah, Tibier, il n'y a pas de risque. Oui, mais Tibier, il n'y a pas que Tibier qui existe. Et encore, on ne sait jamais. Ça peut arriver n'importe où, quoi. Alors, tout ça, croyant au miracle, vous la suivez dans un bar pour prendre un verre. Et à l'arrivée, surprise, un peu cher, le cocktail. Alors évidemment, si vous refusez de payer, il y a deux gorilles qui vous attendent à la sortie. Et il y a des touristes qui ont dépensé jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour s'être fait avoir par cette jolie fille. Ah, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour rien. Oui, je pense pas qu'il n'y a que Paris. À mon avis, la plus grande, c'est Paris. Là, le coût des marchands de tapis, c'est partout, malheureusement. Alors, par rapport aux marchands de tapis, c'est une autre catégorie d'arnaque. Donc, on vous propose un deal en or, des tapis d'une qualité inestimable, qui vous sont vendus dix fois moins cher que leur valeur en Occident. Aucun doute, vous allez devenir riche à votre retour au pays, bien sûr. Et la variante, tout ça, on parle aussi des vestes en cuir. Donc, ça marche aussi pour les vestes en cuir. En fin de compte, le tapis, il vaut qu'il y a. Dans ce sens, arnaque, oui et non. Il y a arnaque, puisque le tapis, ils le vendent à des prix. Ce qui est l'arnaque, c'est que c'est vendu illégalement. Parce que pour nous, on est gagnant. Parce qu'on gagne un tapis à bon marché. Oui, un tapis qui vaut que dalle. Mais bon, un tapis, ça reste un peu. Oui, mais quand tu parles des tapis, moi, je vois un truc. Tapis, égal, il faut un aspirateur. Oui, pas forcément. Je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, attends, attends. S'il ne faut pas un aspirateur, j'ai déjà fait chez une copine, je me suis cassé les reins. C'est avec un balai brosse. Frotté. Ah ben, merci. Très peu pour moi. Après, tu as le shampoing pour ce fameux truc. Même si le tapis n'est pas vendu cher, bénéfice, égal, perte. Parce que si tu es obligé d'acheter un aspirateur, la mousse pour nettoyer, ta tati, ta tata, ça te revient plus cher. Alors moi, les tapis, quand on vient, on me dit, bonjour madame, tu veux un tapis ? Non, je ne veux pas. Et hop, allez. Alors, dans le même esprit, après les marchands de tapis, vous avez la soi-disant bague en or, qui est en fait un grand classique. Alors, c'est un passant qui ramasse une bague sur le sol et vous demande si elle est à vous. Alors, vous niez. Mais soudain, le chanson remarque que la bague est en or. Il propose de vous la vendre à un prix dix fois supérieur à ce qu'il a dépensé au marché pour cette bague en toque. En toque, bien sûr, parce que c'est du plaqué. Et vous feriez avoir, par cette blague, vous croyez le nom. Parce qu'il y a quand même, malheureusement, des centaines de touristes qui tombent dans le piège. Parce que moi, quand tu peux voir les bijoux... Non, mais pas forcément toi. Le problème, c'est qu'ils s'attaquent aux touristes parce qu'ils savent très bien que les touristes, ils sont deux fois plus capistes. Bon, ça m'est peut-être arrivé d'avoir une arnaque ou deux sous. Mais c'est vraiment très peu. Je ne m'en souviens plus. J'en ai peut-être eu, moi aussi. Ah, mais ça, on ne peut pas le savoir. On s'est peut-être fait arnaquer sans le savoir. Dans le même registre, les bracelets de l'amitié. Alors, c'est un homme qui s'approche de vous et vous attrape le poignet. Et avant que vous aviez le temps de réagir, il vous fabrique un bracelet sur le champ et vous demande expressément de payer une somme considérable pour ce bout de ficelle. Pour un bout de ficelle, on ne va pas payer. On a quand même 20 euros un bout de ficelle, même 200 euros, on ne va pas exagérer. Donc, ça, j'en ai rarement vu, que ça existe. On nous l'a fait. Je ne sais pas si Frédéric, ça rappelle. Quand on était dans le Jura, à la maison, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. En TD, dans le Jura, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais ils nous l'avaient fait gratuitement. C'était des gens qui venaient de là-bas et ils nous avaient fait carrément le bracelet. Mais on parle d'Arnaque, on ne parle pas de se faire débarrasser. Oui. Bon, je poursuis. C'est quand vous serez d'accord, tous les deux, vous me ferez signe. On est d'accord. Donc, ne bougez pas trop parce que les micros vont faire du bruit. Ah bon ? Ça serait si c'est possible. Dernier truc, il y a aussi le téléphone. Alors, le coût du téléphone portable, à la place d'un téléphone portable, et non, malheureusement, vous tombez sur un appareil photo, à la place. Alors, c'est certainement la plus récente des arnaques. C'est frais. Je vous donne un exemple. Un réceptionniste d'hôtel ou un vendeur fait semblant de téléphoner ou d'envoyer un SMS alors que vous êtes en train de payer par carte bleue. En fait, il prend une photo avec son mobile et vous vous retrouvez avec un découvert faramineux la semaine suivante. Non, moi, j'ai vu... C'est quand même impressionnant. Moi, j'appelle ça des arnaques. Des arnaques. Quand tu parles de... de téléphone portable, moi, une fois, je l'ai fait et puis après, j'ai dit attends, réfléchis. Oui, bravo, vous avez gagné 10 000 euros. Veuillez téléphoner à ce numéro. Ah, c'est encore autre chose, ça. Oui, mais c'est une arnaque. Ça, c'est ce que tu reçois à la maison, à domicile, que vous allez recevoir 300 000 euros. Sur le portable. Ah, sur le portable. Vous ne s'est pas courrié. Oui, alors faites ce numéro. Je dis pourquoi on me dit de faire ce numéro alors qu'il y en a un qui est inscrit. Vous faites celui qui est inscrit. Pas de réponse, rien. Ça ne répond même pas. Alors, ça tombe bien que tu parles des téléphones portables parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas de courir. Il y a des numéros inconnus, des numéros bizarres qui s'affichent sur vos téléphones portables. Quand vous voyez des gens qui vous appellent avec quatre chiffres, si j'étais vous, ne répondez jamais parce qu'il y a deux solutions. Soit ça peut être vos opérateurs téléphoniques qui vous appellent pour évoluer vos forfaits. Soit c'est carrément une personne qui vous fait gentil tout ça par téléphone et disant attention, il faut que vous appelez un autre numéro pour que ça soit validé. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez validé votre téléphone que vous appelez ce numéro, après vous vous faites arnaquer dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'il y a des prélèvements sur vos factures téléphoniques auxquels vous n'avez jamais fait. C'est-à-dire que ça souvent, c'est ce qui est en train de se passer. À part si c'est moi qui téléphone si je les ai au bout du fil, sinon ils ne peuvent rien faire. C'est un SMS qui m'envole, je réponds ou je ne réponds pas. Jamais. Je n'ai jamais répondu. Il ne faut jamais répondre ni par SMS ni par téléphone, surtout quand ce sont des 08 ou quand ce sont des numéros à 4 chiffres. Méfiez-vous aussi maintenant, ça court un petit peu plus les numéros masqués. Il faut faire très attention à ça. C'est surtout qu'en fait, si un interlocuteur vous demande oui, bonne nouvelle, vous avez ici, vous avez là. Après, qu'il vous demande d'appeler un autre numéro à 08, ne le faites jamais parce qu'après, par derrière, un mois après, vous allez avoir des mauvaises surprises sur vos factures. C'est très, très important. Parce qu'il y a un truc qui nous arrive aussi. Frédéric, il est tombé dessus, moi aussi. Notre téléphone, le fixe, ça sonne, ça sonne, tu décroches, puis tu dis allô. Allô. Puis tout d'un coup, t'entends goodbye. et puis ça raccroche. Goodbye ? Ah oui. Ouais, ouais, tu demandes à Frédéric. D'accord. Goodbye. Alors Frédéric, il dit, ben goodbye. ce qu'il faut se méfier aussi sur les téléphones portables, c'est les messages, les textos de chaîne de l'amitié. Ça, je n'en ai pas encore reçu ça personnellement. quand on dit oui, si tu l'envoies à plusieurs amis, c'est les gens qui l'envoient volontairement. Non, ce qu'il faut se méfier, c'est que si tu l'envoies, c'est du piratage téléphonique. Alors, c'est un petit peu comme Facebook, on en parlera tout à l'heure d'Internet, c'est un petit peu pareil. Le piratage téléphonique portable. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois, il y en a vraiment qui reçoivent des messages comme ça, qui après diffusent et qui envoient à 10 personnes. Mais il faut faire très attention parce que soit, ce n'est pas que le téléphone est piraté. Alors, je n'ai pas entendu ça personnellement. C'est le piratage de téléphonique. Personnellement, je n'ai pas entendu ça. Ça serait piraté et ton téléphone n'existerait plus déjà. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il est piraté. C'est qu'il y en a que ceux qui les envoient utilisent ton numéro de téléphone et bien c'est ce que je suis en train de te dire. C'est très grave. Et bien c'est du piratage. Non mais réfléchis. Dans ce cas, s'ils utilisent ton numéro de téléphone, donc déjà, il faut qu'ils aient accès aux cartes SIM et de deux, dans ce cas, c'est qu'ils peuvent appeler à partir de ta carte SIM des numéros de téléphone qui sont hors normes des 08 et tout ça. Alors que ce n'est pas le cas parce que si vraiment ils utilisent... Mais non, parce que sur ta facture, tu l'auras remarqué. Et figure-toi que c'est... Sur mon bicar, tu ne peux pas le faire. Mais si, justement, quand ce soit ta facture, tu te dis, mais attends, mais moi, je n'ai pas appelé ce numéro-là, je n'ai pas appelé ce numéro-là. Avec le problème que moi, j'ai eu mon ancien numéro de l'ancien opérateur que j'avais, j'ai eu le même souci. Bon, quoi qu'il en soit, je sais que ça marche par Facebook, ces problèmes-là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on reçoit par Facebook qui n'ont rien à voir. Comme par exemple par mail aussi. Ça, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des escroqueries par mail. Je peux vous dire qu'il y en a... J'en ai des tonnes à vous raconter tout à l'heure. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose qui n'est pas dans la liste mais qui me vient en tête par rapport aux arnaques du voyage. C'est plus par rapport aux voitures. Quand vous allez en voiture, avant, ça n'existait. Maintenant, je n'en vois plus à Bordeaux. Je ne sais pas s'ils en sont encore. C'est des gens qui... De personnes étrangères, il n'y a pas de discrimination, on n'est pas raciste, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais souvent d'origine étrangère qui lavent vos vitres. Oui. Ça se fait encore. Qui lavent vos vitres et en fait, qui vous demandent de l'argent alors que vous n'avez rien demandé. Ah oui. Ça, là-dessus, à chaque fois. À une époque, il y en avait beaucoup à Bordeaux. Aujourd'hui, je n'en ai pas vu depuis. Même à Périgueux. À Périgueux, je n'en ai pas vu. C'est un clown. À Périgueux. C'est un clown. Ah oui, ça, je crois que je l'avais vu une fois. je me souviens, j'avais fait comme ça. Le pire, une fois, bon, je dis à mon ex-mari, écoute, ils ont besoin d'argent, tu les laisses, on leur donne 2 euros et tout. Mais le problème, c'est que les vitres, elles étaient plus sales qu'avant que le bonhomme, il n'arrive. Ah oui, parce que le problème, c'est que ça devient flou. Alors, ça dépend des produits qu'ils mettent. Mais le problème, moi, ce qui me dérange dans ce procédé, c'est qu'ils vous imposent à laver les vitres, alors vous n'avez rien demandé. Et qu'après, ils vous réclament de l'argent. Ah non, moi, ils ne me réclamaient pas. Je l'ai tendu normalement. Moi, il ne m'a pas dit, donne-moi de l'argent. OK. Donc ça, c'était un petit peu une petite parenthèse qui me venait en tête et qu'il fallait que je le souligne. Alors, on va changer de catégorie. On va arriver enfin sur l'immobilier. Depuis le temps qu'on en parle. Donc, louer un appartement relève aujourd'hui du parcours du combattant dans les grandes villes. Une situation qui favorise les dérivés malhonnêtes, malheureusement. Donc, on parle d'échecs de réservation, des facturations de frais en tout genre et même, malheureusement, des pots de vin. Toujours d'horizon donc des pires pratiques illégales par rapport à l'immobilier. Alors, on commence par le pot de vin. Je vais vous donner un exemple. À Paris, dans certaines grandes villes, la concurrence pour louer un appartement est telle que certains agents immobiliers n'hésitent pas à proposer aux candidats de verser un dessous de table pour mettre leur dossier en haut de la pile. Une enquête publiée il y a un petit moment dans le Parisien qui met en lumière cette pratique comme le montre une vidéo. Et certains locataires qui sont épuisés par de nombreuses réponses négatives proposent parfois d'eux-mêmes le versement d'un bac chiche B-A-K-C-H-I-C-H un arrangement qui ne leur garantisse pas pour autant d'obtenir le logement tant convoité puisque c'est le propriétaire qui a le dernier mot. il faut faire attention au pot de vin. Oui et sans compter ceux qui louent le même appartement à 15 personnes t'arrives tout le monde arrive avec ses valises et on se demande à qui ils ont loué et ils ont tous payé. Alors deuxième cas et ça j'avoue que ça m'a surpris quand j'ai vu ça il y a une autre pratique qui est moins étonnante mais qui existe qui ne sont pas d'accord il faut bien dire que c'est illégal dans la majorité des baux B-A-U-X une clause pénale prévoit la majoration du loyer généralement de l'ordre de 10% en cas de retard de paiement. Or cette clause doit être réciproque confie un juriste à l'association des consommateurs. Il dit ceci cela signifie que si le bailleur ne remplit pas ses obligations comme réaliser des travaux le locataire doit lui aussi percevoir des indemnités et quasiment aucun bail ne comporte de clause pénale mentionnant cette réciprocité. Le cas échéant un locataire sommé de verser des indemnités de retard pourra aller en justice pour contester son bail. C'est bon de savoir. Ensuite il y a l'histoire de blocage d'une somme sur un compte. Je vous donne un exemple Anne qui a 25 ans qui est à la recherche d'un deux pièces à Paris a eu une surprise en donnant son dossier à un agent immobilier à l'issue d'une visite. Elle a dit ceci mes documents mentionnent ma situation financière celle de mes parents qui se portent garants et comme assurance de ma salvabilité je donne même la preuve que j'ai une coquette somme qui fructifie à la banque. C'est ce qu'a dit la jeune femme. Elle a dit ceci que l'œil de mon interlocuteur s'allume soudain et cette somme vous pourriez la bloquer et nous donner la preuve qu'elle est bloquée. C'est une bonne question et on ne sait jamais qu'en cas de soucis et pour s'assurer de la solvabilité d'un futur locataire un bailleur ou une agence peut oser demander le blocage d'une somme allant jusqu'à un an de loyer. non il n'a pas le droit mais malheureusement c'est interdit mais oui je précise c'est en toute illégalité bien sûr voilà alors après l'envoi de quittance et des frais de relance c'est une autre arnaque certaines facturations qui peuvent à première vue paraître anodines sont aussi illégales alors l'envoi d'une quittance de loyer par exemple peut être facturé de 60 centimes le prix d'un temps aujourd'hui tu es à 66 centimes aujourd'hui une relance elle peut coûter entre 5 et 40 euros locataire de mieux en mieux franchement tu voilà après il y a l'état des lieux les états des lieux et les boîtes en carton totalement je vais parler de la caution parce qu'il faut bien mettre en clair quelque chose alors même le départ du locataire peut lui coûter cher puisqu'il arrive qu'on lui demande jusqu'à 150 euros pour faire l'état des lieux j'ai jamais vu ça et de 30 à 40 euros de clôture de compte toujours inégalement enfin la palme des frais les plus loufoques est décernée aux frais d'archivage voilà ce qui a été dit par David Rodriguez qui est un juriste il a dit j'ai déjà vu une agence faire payer 3 euros pour cela en somme le prix d'une boîte en carton de mieux en mieux alors et enfin il y a les effets pervers de la loi Boutin cette loi Boutin qui date de 2009 qui a bouleversé la donne en matière de location elle dit que les bailleurs ne peuvent pas demander à bénéficier d'un conscionnement lorsque les candidats à la location souscrivent une assurance garantissant les obligations locatives avec la garantie des risques locatifs le fameux GRL l'état a voulu protéger les plus précaires en évitant les discriminations le dispositif n'a pas réduit et a subi la concurrence des assureurs qui proposent leur propre formule c'est à dire la garantie des loyers impayés mais la différence entre eux c'est que l'assureur est plus sélectif et les chances des aspirants locataires sans emploi ou en CDD sont quasi nulles même s'ils ont des garants puisque ces derniers ne sont plus acceptés malheureusement et quant aux bailleurs qui ne souscrivent pas d'assurance ils retiennent eux aussi les dossiers les plus solides autrement dit les locataires en CDI ainsi un salarié en contrat aurait déterminé avec de bons garants un salaire bien supérieur à trois fois le montant du loyer aura toutes les peines du monde à trouver un logement alors qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire c'est ignoble c'est ignoble même si tu travailles quand tu as un CDD tu n'auras pas de logement tu n'as très peu de chance d'avoir un logement non mais par contre moi il y en a un qui a eu le courage de me dire mais quand vous serez à la retraite on pourra vous faire une saisie alors là vous aurez un appartement d'accord parce que là ils ne peuvent pas faire de saisie si il arrive quelque chose voilà alors toujours dans le domaine du logement mais là c'est quelque chose qui est récent je te coupe tu te rappelles le dernier loyer qu'on a été voir quand on a dit qu'il y avait des personnes qui pouvaient se porter caution qui t'a dit que ce n'était pas la peine tu t'en souviens ? oui je m'en souviens oui voilà mais je ne vois pas où est l'arnaque là-dedans non mais on est dans le domaine de l'arnaque donc tu nous racontes ça alors qu'on est dans un sujet d'arnaque donc je voudrais savoir où est l'arnaque là-dedans mais je j'essaie de comprendre ton point de vue mais sauf que ce n'est pas une arnaque c'est ça que je voulais savoir non mais quand tu parlais ça fait 5 minutes que même des fois s'il y en a qui se porte garant voilà c'est ce que je voulais dire non mais dans ce cas-là c'est que imaginons qu'une personne qui a un CDD qui travaille qui cherche un logement et qui pourtant a tous les dossiers nécessaires c'est-à-dire un garant tout ça a très peu de chance pour autant avoir un logement c'est ça le sujet alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être les propriétaires n'ont pas jugé les futurs locataires en disant ah ben désolé vous touchez le RSA je ne veux pas et tout ça donc à la limite ils vont dire quoi que tous ceux qui ont le RSA vont aller dans les logements sociaux en gros c'est ça quoi mais c'est pareil enfin bon c'est dégueulasse moi je ne touche pas le RSA je n'ai pas les ministres sociaux et ça fait quand même ça fait un an et demi que je suis dans un logement comme ça particulier et je vis bien et je n'ai pas de problème c'est pour vous dire que c'est vraiment nul et puis d'avoir un garant pour quoi ? pour le loyer si ça peut leur faire plaisir enfin bref toujours dans le même domaine des arnaques cette fois c'est sur les étudiants parce que les étudiants sont beaucoup arnaqués au niveau des logements par exemple il y a l'arnaque au mandat cash qui fleurit sur internet par rapport aux étudiants et particulièrement sur les sites d'annonce en ligne sur internet les propriétaires justifient leur baloyer par le fait qu'ils souhaitent ne pas laisser vide leur bien ils exigent alors une preuve de solvabilité et demandent à l'étudiant un dépôt mandat cash urgent à la poste vous savez que un mandat cash c'est interdit même si vous avez une preuve par mandat cash ne faites jamais du cash parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne donc les arnaqueurs se débrouillent ensuite pour récupérer le code remis à la personne qui a fait le dépôt et la victime n'entend ensuite plus parler du loueur et l'argent disparaît donc ça veut dire qu'en fait en gros c'est que un propriétaire un soi-disant propriétaire vous demande de faire une avance par mandat cash alors qu'en fait au final vous n'avez jamais entendu parler parce qu'en fait il n'y a pas de propriétaire derrière tout simplement donc ne faites jamais d'avance par mandat cash ni par liquide de plus jamais jamais toujours pas chèque même pas chèque ou si t'arrives à prouver alors le chèque il y a le chèque ou virement bancaire ou virement bancaire comme ça t'es sûr de savoir si c'est pas une arnaque parce que dans le virement bancaire il y a le RIB derrière donc on a la preuve du RIB derrière après le problème c'est que les arnaqueurs peuvent inventer des fausses identités tout ça mais bon maintenant aujourd'hui les banques commencent à vraiment à sécuriser les gens faire attention aux clients tout ça qui c'est bon je pense que là dessus voilà mais bon le problème il est là alors cette escroquerie au mandat cash qui est quand même plus récente et se multiplie sur internet malheureusement ces arnaqueurs qui tentent d'endormir leurs victimes en envoyant plusieurs emails plutôt sympathiques par exemple et à la recherche d'un logement à Paris pour l'année à venir donc il y a une personne qui est étudiante qui s'appelle Aurore qui est tombée récemment sur une des nombreuses fausses locations qui fleurissent sur les sites des hébergeurs d'annonces comme beaucoup d'autres jeunes à la même période elle a écumé des sites de location entre particuliers car ils évitent d'avoir à payer les honoraires des agents immobiliers qui se chiffrent souvent à plusieurs centaines d'euros et avant de tomber sur cette fameuse annonce donc je vais vous dire l'annonce c'est un 20 mètres carrés tout équipé internet compris ah bon pourquoi vous encore heureux qu'il y ait internet compris j'aime bien internet compris quand même tu connais déjà l'arnaque déjà quand vous avez internet compris il y a un petit problème déjà internet compris c'est une prise téléphonique bon je sais que New Miracle maintenant ça passe par fibre mais quand je vois internet compris c'est marrant non mais l'arnaque elle y est déjà tout de suite et attendez un 20 mètres carrés pour 500 euros par mois c'est quoi donner charge comprise et le tout situé dans le centre de la capitale oui Paris c'est Paris mais quand même 20 mètres carrés internet compris alors c'est quand même une affaire en or mais peut-être un peu trop donc Aurore qui a répondu à cette annonce qui échange plusieurs courriels avec la pseudo propriétaire avant de se voir demander le dépôt du fameux mandat cash urgent et Aurore a répondu au dernier mail et elle ne faisait pas de mandat cash et depuis aucune nouvelle voilà trois jours après le dépôt aucune nouvelle donc elle a dit donc c'est un réflexe qui n'a hélas pas eu Nicolas donc c'est un autre exemple c'est une autre victime qui est à la recherche d'un logement à Brest dans le Finistère et à 21 ans cet étudiant en sciences s'est fait extorquer de 1300 euros lors d'une arnaque au mandat cash urgent avec son colocataire il a trouvé une maison très sympa et pas chère le loueur n'était joignable que par mail ah bon comme par hasard il demandait des garanties normales donc au départ ils ont eu confiance et ils ont eu même rendez-vous avec le notaire alors les deux étudiants décident donc de faire à la demande du loueur un dépôt de mandat cash à la poste ils ont ensuite demandé de rentrer le numéro du mandat cash donc c'est les arnaqueurs ils ont demandé de rentrer sur le mandat cash sur un faux site de la poste en prétextant vouloir qu'une vérification de la validation de l'opérateur de l'opération bancaire soit faite et trois jours après fait le dépôt aucune nouvelle tout simplement mais ils se sont servis d'un faux site de la poste s'ils sont malins alors je vais vous donner quelques conseils pour éviter ces arnaques au mandat cash alors éviter le mandat cash c'est la première chose à claire pourquoi c'est à dire que ce mandat cash est fait pour envoyer de l'argent à des proches et uniquement à des proches c'est très important à dire pas du tout pour des transactions de biens immobiliers donc jamais jamais de mandat cash pourtant des fois quand tu commandes des vêtements il te dit tu le vois dessus je le vois encore mandat cash alors mandat cash et mandat code vous savez qu'il y en a deux maintenant surtout jamais envoyé autre que les proches voilà ce n'est pas du tout un mode de paiement sécurisé ni encadré et en aucun cas on ne doit l'utiliser si on veut commercer avec un inconnu donc jamais de mandat cash si vous ne connaissez pas la personne ça c'est la première chose le deuxième conseil qu'on peut vous donner c'est de refuser de payer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas fait une visite du bien en location ou en vente et signer des papiers en bonne et due forme donner de l'argent à quelqu'un avant cela c'est tout simplement interdit par la loi ça c'est la deuxième chose et la troisième chose troisième conseil par rapport à ça c'est être vigilant avec les vendeurs de listes c'est une pratique de plus en plus répandue et l'important dans ce cas très précis c'est de ne jamais verser d'argent avant d'avoir une en main la liste des appartements visités toutes les agences de listes ne sont pas des arnaques mais il faut être très prudent très prudent à ce sujet ça c'était sur l'arnaque au mandat cash oui ça c'est sûr que tous tous les trucs c'est pas parce qu'il y en a eu trois que le quatrième systématiquement c'est pareil et il y a une autre méthode pour arnaquer les étudiants c'est concernant les marchands de listes tout simplement ces marchands de listes proposent de mettre directement en contact le chercheur d'appartements et différents loueurs l'aspirant locataire défini avec un agent ses critères de recherche donc on parle de type de biens situation géographique le prix la surface et se voit présenter une liste de biens ceux qui se livrent à ce commerce mettent en avant le coût moindre de leur service donc c'est entre 150 et 230 euros en moyenne c'est 50 euros minimum voilà contre l'équivalent d'un mois de loyer avec une agence immobilière traditionnelle pourtant rien ne garantit de trouver l'appartement de son choix notamment parce qu'il n'est pas certain que la liste n'a pas été déjà vendue à un nombre indéterminé de clients ça me rappelle beaucoup de choses ça par exemple je ne vais pas donner le nom parce qu'on ne va pas d'autres une agence une agence de location qui nous ont fait payer à l'époque 180 euros ça je m'en souviens très bien la plupart des appartements étaient déjà loués normalement je me souviens de ça je n'étais pas étudiant à l'époque je n'étais pas du tout étudiant mais ça marche malheureusement ce qui passe aux étudiants ça marche aussi chez les particuliers ils te demandent 180 euros et ils te promettent en retour d'avoir un logement en fait la vraie histoire c'est que en fait tu donnes 180 euros mais ils te donnent une liste mais en fait tu n'as rien en fin de compte parce que les appartements qui te donnent ils sont déjà loués soit c'est déjà loué soit les têtes ne conviennent pas soit mais en fait tu visites juste des biens la situation financière ne convient pas donc tu payes 180 euros ou tu payes entre 150 euros juste pour visiter des logements mais sans avoir la certitude d'avoir un logement en même 150 parce que je l'ai fait par expérience n'allez jamais dans des agences immobilières qui vous proposent une liste mais c'est juste pour ça on est 180 euros dans la tronche alors ça peut vous aider pour avoir la caution pour avoir le début de logement pour avoir le premier loyer voilà quoi mais c'est comme moi on m'a toujours dit de ne jamais passer par une agence immobilière pour un loyer oui parce qu'à l'époque que je te parle bon tu avais tant moins de caution à donner tu avais tant moins de loyer mais en plus eux ils te demandaient deux mois de loyer je suis tombé sur un truc comme ça comment ça ils te demandaient deux mois de loyer et bien si tu passes par une agence immobilière ils disent par exemple deux mois de loyer ça te revient à 600 euros il fallait leur donner 600 euros plus les 600 euros aux propriétaires d'accord voilà alors la plupart du temps c'est souvent comme ça voilà c'est pour ça que je ne peux jamais voir rien alors pour faire pour faire un bilan tout ça par rapport aux annonces logements sur internet j'ai bien dit sur internet alors comment il faut éviter ces arnaques alors il y a plusieurs points premier point c'est que généralement les scammers un scammer je vais vous dire ce que c'est qu'un scammer c'est un professionnel de la fraude qui est généralement basé à l'étranger dont le seul but est de vous amener à leur envoyer une importante somme d'argent à divers moyens donc ces scammers appâtent des utilisateurs en proposant de très beaux appartements avec des photos de professionnels à l'appui donc ça ça me rappelle un petit peu un site internet avec de très très beaux quartiers on en a vu sur l'émission sans aucun doute des choses comme ça qui proposaient un logement avec des photos et en fait ils ont été sur place et pas de logement si le logement y était mais ce n'était pas du tout dans le coin il n'y avait rien il n'y avait même pas de maison j'ai vu ça dans sans aucun doute alors qu'ils ont payé une avance ils ont payé une avance parce que le pire c'est quand tu achètes un terrain quand tu achètes un terrain ils font une avance et en fait quand ils vont sur le terrain il n'y a rien il n'existe pas et j'ai vu ça dans l'émission sans aucun doute c'est quand même impressionnant et donc cela quand même peut vous sembler être la bonne affaire que vous recherchez mais malheureusement il s'agit très souvent d'une arnaque si vous cherchez un appartement depuis de longues semaines vous connaissez désormais la fourchette des prix de chaque quartier donc ne vous faites pas d'allusion aux annonces internet surtout faites attention à internet la plupart du temps une fois que vous entrez en contact avec eux avec plusieurs emails échangés ils prétextent être à l'étranger et ne peuvent du coup pas vous faire visiter l'appartement malheureusement comme par hasard il est bien évidemment hors de question de réserver un appartement que vous n'avez pas visité et juste à partir de photographie ici la précaution veut que vous abandonniez alors l'autre chose qu'il faut faire très attention c'est n'envoyer jamais d'argent quoi qu'il en soit par les annonces internet par rapport au logement je précise bien au niveau du logement il ne doit pas y avoir que du logement et ça va être pareil et c'est pareil pour les voitures les voitures faites attention je parle beaucoup de logement mais faites attention aussi aux arnaques des voitures j'en parlais tout à l'heure pourquoi ne pas envoyer d'argent parce que dans ces annonces arnaques sur internet il vous est souvent demandé par les scammers d'envoyer de l'argent dans un pays étranger pour cela ils demandent d'utiliser un système du type Western Union ou Monegram qui sont ce que l'on appelle des mandats internationaux donc le schéma suivant est celui que l'on croise le plus dans ces arnaques les scammers qui demandent une caution qui sera envoyé à un membre de la famille un père ou une mère qui vit à Londres ou à Berlin par exemple et en contrepartie vous recevrez un contrat signé par leur avocat puis enfin les clés de l'appartement je ne savais pas qu'on passait par un avocat normalement on passe par un notaire mais pas par un avocat quand on achète une maison ils sont peut-être trompés mais bon on passe normalement par un notaire ils vont avoir de gérer quelque chose mais bon pourquoi pas autre manœuvre employée par les scammers c'est envoyer de l'argent au nom d'un ami ou à votre propre nom puis donner au scammer le reçu du virement prouvant ainsi que vous avez les fonds nécessaires sur votre compte ce qui peut largement suffire aux fraudeurs à récupérer l'argent même envoyé à votre nom et dans le doute n'envoyez jamais d'argent nulle part pour ce genre d'annonce et là dessus il y a quand même des propriétaires qui sont aussi visés certains arnaqueurs s'attaquent aux propriétaires donc il y a des fraudeurs qui prétendent rechercher un apportement et envoient un chèque de caution plus important que convenu avec le propriétaire sous prétexte d'un simple malentendu ils demandent ensuite que le trop perçu par le propriétaire lui soit reversé ce n'est que plus tard que pour le chèque que vous aurez reçu qui s'avérera être un faux et sera donc refusé par votre banque tout simplement et donc voilà est-ce que est-ce que ça qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux rajouter avec cette histoire bon jusqu'à maintenant pour le moment je n'ai jamais eu à faire à ces trucs là donc je ne peux pas te dire d'accord là bon il y a certaines arnaques où je suis passé dessus mais d'autres en voyage je ne suis jamais mais partie en voyage ou simplement en voyage organisé donc je ne peux pas dire que je ne peux rien dire là-dessus d'accord je vais quand même continuer sur l'histoire de l'arnaque dans les des victimes par internet c'est récent c'est une info qui date de fin décembre dernier il y a eu trois familles qui ont été victimes d'une arnaque à la location de Chalet qui ont été sur le bon coin je pense que vous connaissez beaucoup ce site alors c'est trois familles qui avaient réservé sur internet des chalets pour des vacances à la montagne qui ont eu la mauvaise surprise de découvrir en arrivant sur place qu'ils n'existaient pas la famille d'Audrey qui avait réservé un chalet en Haute-Savoie dans la petite station de la chapelle d'Abondance qui est sur le bon coin pour les faire je pense que vous connaissez ce site mais une fois arrivée sur place impossible de trouver le chalet en question ça me rappelle ce que je vous dis tout à l'heure pour les neuf membres de cette famille venus du Var alors voilà ce qu'ils ont dit la famille on a tourné quasiment une heure dans le village pour chercher le chalet et c'est lorsqu'on s'est rendu à l'office du tourisme qui nous a dit qu'on ne le trouverait pas ça a été dit sur la radio RTL alors très trompeuse cette annonce qui comprenait même une dizaine de photos pire que ça la famille a dû régler 800 euros d'acompte avant son arrivée sur place ils ont été hébergés en catastrophe dans un centre de colonie de vacances et Audrey qui pensait pourtant avoir pris les mesures de sécurité nécessaires lors de la réservation sur internet elle a dit ceci Audrey d'ailleurs on a vérifié que toutes les coordonnées étaient bien domiciliées en France on a vraiment suivi les avertissements du site à la lettre et malheureusement on s'est fait avoir alors l'office de tourisme par la suite a dû trouver en catastrophe un logement pour cette famille en détresse qui a été hébergée dans un centre de colonie de vacances mais dans un dortoir avec des lits superposés Audrey et sa famille ont décidé de repartir dès le lendemain et elle confie être très en colère par rapport à ça c'est normal et en tout trois familles ont été victimes de la même escroquerie et bien justement c'est un petit peu ce que j'ai raconté tout à l'heure et voilà c'est un exemple qui date de décembre dernier et comme quoi vous voyez mais là ça vient d'une annonce du bon coin et c'est un petit peu ce site là je ne voulais pas le citer maintenant comme c'est public par rapport à cette histoire le bon coin il faut faire très attention aux annonces que ce soit logement ou voiture voiture on y reviendra tout à l'heure de toute façon tout achat sur le bon coin le bon coin pour moi que est une arnaque à titre personnel je ne fais jamais le bon coin parce que avec tout ce que j'ai entendu puis ce qui est prouvé jamais faire le bon coin parce que justement les arnaqueurs sont souvent dessus et malheureusement il y en a beaucoup et notamment dans les domaines justement des logements et des voitures donc on va un petit peu changer on reste sur le logement est-ce que alors tiens c'est une bonne question concernant les travaux dans une location là ça concerne j'ai directement des travaux dans une location pour le propriétaire ou pour le locataire ah j'ai une bonne question quels sont les travaux à la charge du locataire alors tout ce qui est mur peinture intérieur ou extérieur et encore pas tout parce que les murs extérieurs c'est ceux qui doivent les faire c'est pas nous oui sinon tout ce qui est dans l'appartement même si par exemple tu as un robinet qui part de travers ça doit le faire alors je vais vous dire clairement ce qui est dit à la charge du locataire enfin un locataire doit de façon générale veiller au bon entretien du logement et à ce titre il se doit d'effectuer les petites réparations d'usage et de conservation courantes il y a une loi d'ailleurs qui date du 26 août 1987 qui dresse une liste non exhaustive de ces réparations locatives alors sont concernées par exemple une réparation d'une serrure voilà le remplacement d'une vitre brisée oui ça c'est normal la vidange d'une fosse sceptique oui mais il n'y en a plus ou encore la vitrification du parquet oui mais ça non c'est un exemple c'est bon et maintenant quels sont les travaux à la charge du propriétaire qu'est-ce que c'est ? eh bien propriétaire donc il a l'extérieur à faire et dans l'intérieur les toits qui se cassent sa figure suite à des inondations répétées enfin tout ce qui est travaux comme ça quoi d'accord alors je vais vous dire le propriétaire doit quant à lui supporter financièrement les travaux de conservation d'ensemble du bien ou de son amélioration il doit mettre en oeuvre les gros travaux tels qu'une réparation de chaudière par exemple le remplacement des fenêtres ou le ravalement d'un immeuble il doit également remplacer les aménagements rendus vétustes par l'usure du temps ainsi le propriétaire peut se voir obligé de changer une moquette ou de refaire des peintures devenues insalubres le propriétaire doit pouvoir aussi réaliser les travaux d'entretien d'un logement le locataire doit donc faciliter l'accès à son logement pour permettre l'exécution de ses travaux si le chantier entraîne l'impossibilité pour le locataire d'habiter le logement pendant plus de 40 jours le prix du bail doit être diminué en proportion de la durée d'occupation des lieux et de l'importance de la partie du bien condamné moi c'est pas ce qu'on m'a dit on m'a dit si ils viennent faire des travaux chez toi bon vu ce qui s'est passé et tout et bien ils seront obligés de te loger ailleurs ah oui mais c'est ça ils sont obligés de te loger au bout de 40 jours si ça dépasse un moyen et selon la gravité de ton logement à l'intérieur en outre d'ailleurs il y a une loi qui impose aussi à tous les propriétaires d'offrir au locataire un logement décent et ça je mets bien en gros en l'argent tout ce que vous voulez le logement en question doit ne présenter aucun risque pour la santé ou la sécurité du locataire et respecter un certain nombre de normes minimales d'habitabilité et de confort je suppose que là tu as beaucoup de choses à dire oui alors je t'en prie c'est fait exprès je pense que tu veux c'est un sujet que tu voulais vous en parler donc oui d'accord mais bon moi je les attends lundi ça fait oui mais attends à 16h si je peux me permettre ça fait combien de temps que tu les attends deux ans voilà ça fait combien de temps ça fait combien de temps ça fait combien de temps qu'il passe et qu'il n'y a pas de solution deux ans c'est ça deux ans ça fait combien de temps qu'il y a des travaux à faire qui ne sont pas faits deux ans donc tu crois que franchement lundi il va y avoir un rendez-vous lundi après-midi tu crois franchement que ça va avancer à quelque chose moi je pense pas voilà mais j'ai téléphoné à des personnes ils m'ont dit attendez qu'il passe et après vous nous re-téléphonez si je peux me permettre et on verra ce qu'on peut faire si je peux me permettre il ne fait que ça d'attendre alors oui un jour de plus ou un jour de moins un jour de moins un jour de moins mais justement moi ce qui me choque là-dedans c'est que tu attends tu attends mais tu restes passive par rapport à ça non non ah si je peux te dire que je téléphonais c'est tout oui qu'est-ce que je t'ai dit on en a parlé en novembre donc tu n'étais pas là on a fait une émission mais oui je suis têtu alors je vais te dire pourquoi en novembre on en avait parlé on avait fait une émission spéciale logement tu te souviens de cette histoire oui quelle est la première chose à faire quand il y a un con constat à faire qu'est-ce qu'il faut faire en premier qu'est-ce que je t'ai dit rappelle-toi et d'ailleurs c'est conseillé d'ailleurs par les avocats par tout ce qu'on entend en ce moment par les arnaques de logement qu'est-ce qu'on qu'est-ce que qu'est-ce qu'on t'a dit de faire en premier et tu ne l'as pas fait tu n'as pas fait de lettres recommandées et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut faire toujours oui mais moi le problème c'est que j'avais demandé à une personne parce que moi ces lettres recommandées j'en ai jamais fait je ne sais pas comment on les fait et cette personne ne l'a jamais fait non plus mais plus tu feras moins tu feras les démarches qu'il faut plus ils te feront patienter oui et bien là ça m'étonnerait bien sûr que si bien sûr que si à toi de faire le nécessaire en démarche comme ça tu auras tes droits et tu seras protégé par les lois en faisant les démarches nécessaires en faisant une lettre recommandée on va attendre lundi on va faire comme ça si tu veux on va attendre lundi on va voir ce que ça va donner si au bout si une semaine 15 jours après tu n'as aucune nouvelle ah non mais moi les personnes m'ont dit dès qu'ils sont passés vous nous téléphonez bon comme ce sera lundi en soirée je ne pourrais pas donc je téléphonerai mardi matin ils m'ont dit et vous nous dites ce qu'ils vous ont dit oui c'est pas suffisant et eux ils se proposent de passer pour voir le logement je t'ai dit je t'ai dit quelque chose en novembre je t'ai dit je t'ai dit mais je te le répète parce qu'apparemment tu ne comprends pas tu vis dans cette situation depuis des années et tu t'en plans encore aujourd'hui sauf que tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ça bouge je te dis j'ai demandé à quelqu'un de me faire une lettre parce que moi je ne sais pas la faire et personne ne l'a fait donc c'est pas moi qui vais la faire parce que je ne sais pas c'est pas aux autres de faire à ta place la lettre il faut bien que tu signes il faut bien que tu fasses ça oui d'accord mais bon si personne ne me dit comment il faut faire cette lettre je te l'ai dit lundi je te l'ai dit en novembre je te l'ai déjà dit on en a parlé plus on en a parlé souvent je crois de ça maintenant l'histoire est simple c'est qu'on va attendre un peu une dernière fois on va voir ce que ça va donner lundi parce qu'apparemment il y a une visite générale lundi si j'ai bien compris dans l'immeuble si ça ne bouge pas au bout de 15 jours à ce moment là il faut que tu fasses deux démarches je n'attends pas 15 jours je te l'ai dit tu as deux démarches à faire c'est une être recommandée au logement social à l'habitat à ton bailleur et une être recommandée à l'assurance en faisant jouer ta santé en faisant jouer ton problème physique et en faisant jouer l'état de l'immeuble c'est insalubre il faut le faire déclarer l'assurance m'a dit pour qu'ils fassent eux les réparations il leur faut un fautif et les fautifs c'est les bailleurs les fautifs il y en a qui sont repartis dans leur pays donc ça fait un fautif au moins et le bailleur comme fautif alors qu'est-ce qu'ils mettent en faute ils mettent en faute qui et quoi ils ne savent pas et eux ils ont dit tant qu'on n'a pas de fautif tant qu'on n'a pas de comment on appelle ça de gens comment t'expliquer bon tu m'inondes bon je je me rabasse sur toi mais tant que les HLM ne disent pas que c'est leur faute ceux qui sont au dessus sont partis et bien c'est à ma charge un espère c'est à ma charge c'est archi faux ah bah dis donc vis-à-vis de la loi vis-à-vis de la loi non c'est à dire que c'est à ta charge au début mais après si jamais ça va jusqu'à la justice ils vont te rembourser tu peux venir l'hygiène de la mairie et tu peux te faire rembourser au niveau non ils ne se déplacent pas alors justement alors justement c'est là qu'il y a un problème c'est que là parce que j'ai la voisine du dessous qui a demandé ils ne se sont pas déplacés la mairie est obligée d'envoyer un la mairie a une obligation là-dessus aussi et là je peux te dire qu'elle a la voie là-dedans et dans ce cas ça poussera aussi la mairie avec une lettre troisième lettre recommandée je peux te dire qu'elle a un niveau d'injustice ça va être pas mal ça il va falloir pousser le bouchon si je vois que dans 15 jours si je vois que dans 15 jours ça ne bouge pas on va procéder à une étape ça ne va pas leur plaire donc tant pis pour eux ils le cherchent ils l'auront voulu mais moi je peux te dire mais par contre attention pour qu'on puisse avancer il faut que tu fasses une lettre recommandée obligatoire sinon on avancerait pas avec les photos à l'appui voilà sinon on ne pourra pas on ne pourra pas y arriver c'est la première chose que tu aurais dû faire depuis un moment d'ailleurs enfin bref mais bon ça on va venir on va venir on va venir on va venir alors je vais te répondre à cette question je vais te répondre à cette question parce que quels sont les recours si un propriétaire refuse d'effectuer des travaux donc si le je répète à nouveau que le propriétaire est tenu légalement de réaliser certains travaux et s'il s'y refuse il encourt le risque d'être condamné en justice si les travaux sont nécessaires pour mettre en haute norme d'habitabilité et de confort donc ce sont des notions de logement décent le locataire peut dans un premier temps faire intervenir un huissier ça c'est la première chose celui-ci constatera l'état des lieux avant de mettre en demeure le propriétaire de réaliser des travaux si cela ne fait pas ne fait pas plus réagir le propriétaire le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation pour avis et seulement avis elle n'a pas pouvoir à obliger le propriétaire à réaliser des travaux mais une bonne solution intermédiaire pour résoudre le différent à l'amiable autre voie possible et qui ne peut pas être actionnée en parallèle dans la commission de conciliation c'est que le locataire peut saisir directement le tribunal d'instance le juge pourra alors prononcer l'exécution des travaux la suspension du paiement des loyers ou la résiliation du contrat de location oui mais ce que tu n'as pas l'air de comprendre moi quand je demandais à mon assurance qu'est-ce que je fais elle m'a dit vous prenez un espère mais vous le payez vous prenez si vous le payez je paie avec quoi avec mes têtes mais ce n'est pas ça mais tu n'as pas compris il n'arrête pas c'est tout le temps comme ça ce n'est pas la première il y a plein de gens qui sont victimes de ça en France le problème c'est que sans arrêt ça se renvoie la balle entre l'administration entre la mairie les assurances les bailleurs ça n'arrête pas de se renvoyer la balle en cherchant des excuses pour faire tarder le truc alors qu'en fait vis-à-vis de la loi ils sont complètement en tort parce que quoi qu'il en soit le bailleur ce n'est pas la faute de la mairie et quoi que la mairie est en tort parce que le fait qu'ils n'ont pas constaté les lieux c'est un tort et deuxièmement et deuxièmement l'assurance le problème c'est que l'assurance ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils n'ont pas encore il leur faut un fautif alors comme je dis je ne vais pas me mettre fautif ce n'est pas moi qui est oui mais quoi qu'il en soit la faute alors la faute ne va pas à l'assurance et ne va pas à la mairie c'est au bailleur donc eux ils ont l'obligation quoi qu'il en soit de mettre un logement décent et s'ils ne le font pas ça peut être pénalement puni à condition de faire la démarche nécessaire d'ailleurs en cas d'urgence le juge peut même autoriser le locataire et le bailleur lui remboursera ensuite les dépenses correspondantes ça veut dire que par rapport au montant de tes oui mais par rapport au montant c'est un montant des travaux il a le propriétaire à ce compte là tu lui envoies pour combien tu en as un devis pour combien tu en as de travaux et lui il va être obligé pour te les rembourser ça fait qu'il te fait gagner sur tes sur tes loyers oui mais en attendant il faut que je les avance il faut que j'avance l'argent si j'avais de l'argent je l'aurais fait déjà mais il faut avancer l'argent le problème c'est comme un huissier elle m'a dit c'est entre 200 et 250 euros je ne peux pas mais après si ça va en justice tu te fais rembourser ah oui oui mais en attendant il faut avancer c'est ça le problème après quoi qu'il en soit une lettre recommandée ça vaut 5 euros c'est pas ça excuse moi même si tu fais pas excuse moi excuse moi si tu enlèves l'huissier t'as le côté lettre recommandée mais ça va pas marcher ça va pas marcher oui et non tu vas voir si ça ne marchera pas et je sais de quoi je parle et de toute façon si t'as pas de réponse de ce côté là après au niveau des recommandées si t'as pas de réponse parce que tu vois toutes les pétitions et les lettres comme ça ils les prennent il est froid non les pétitions c'est pas suffisant parce que c'est qu'un papier et un papier ils peuvent le déchirer mais recommandée ils n'ont pas le droit il y a une pétition alors par contre pour la pétition il faut que ça reste mais ça c'est déjà fait mais il faut qu'il y ait une copie ils ont foutu à la poubelle puisque eux peut-être la copie elle a été gardée et il aurait fallu l'envoyer en l'être recommandée justement cette pétition et là était l'erreur aussi et la copie n'a même pas été gardée non et ben ça c'est une erreur mais c'est pas grave je vais vous poser quelques questions au niveau du logement question numéro 1 mon chauffe-eau ne fonctionne plus qui doit s'occuper de la réparation ? c'est pas moi le propriétaire propriétaire ou locataire ? le propriétaire le propriétaire puisqu'ils ont fait changer tous les chauffe-eau alors l'entretien du chauffe-eau dans le cadre d'un contrat de location doit en principe être effectué par le locataire ben moi ils sont pas et je le sais et malheureusement je le sais parce que moi je l'ai fait avec mon assurance au gaz à l'époque et que tous les ans il y a l'entretien du chauffe-eau oui mais là c'est dans les HLM c'est eux qui le prennent en charge c'est pas nous après une fois par an tu reçois ce qu'ils ont dépensé c'est partagé en temps de foyer et puis voilà alors je précise en fait c'est partagé en deux le locataire prend en charge le détartrage et autres précautions d'usage donc le contrat d'entretien en revanche la réparation doit être financée par le propriétaire parce que je vais te dire cette semaine Frédéric j'étais là tant mieux je suis contente il y avait même ma voisine du dessous je les ai appelés pour une fuite d'eau au niveau du chauffe-eau ils ont appelé la société des chauffe-eau et bien ils m'ont dit ah c'est pas à nous c'est à la HLM à le faire bon ben je dis quand vous voudrez allez deuxième question ma chaudière est en panne est-ce que mon propriétaire va me la réparer c'est pas le propriétaire c'est ce que tu l'as nous on appelle et ils viennent et après sur ta facture qui est à l'année tu le retrouves plus ou moins des fois en fait la réponse est simple c'est que c'est comme le chauffe-eau donc la chaudière c'est comme l'entretien d'une chaudière revient au locataire et la réparation revient au propriétaire tout simplement troisième point j'ai envie de changer les papiers peints de mon logement qui s'équipe voilà c'est facile ça c'est moi c'est facile c'est le locataire c'est logique donc si un locataire décide de changer de peinture de poser du parquet ou des étagères cela correspond aux travaux d'aménagement qui n'ont pas qui n'ont pas à être supportés par le propriétaire par contre c'est pas fini en revanche si ces mêmes travaux d'aménagement sont indispensables du fait que de l'état de délabrement du logement le locataire pourra demander au propriétaire de payer il y a une nuance si c'est pour améliorer l'appartement c'est le propriétaire doit te rembourser moi la tapisserie c'est pas pour améliorer l'appartement c'est pour changer celle que j'ai été ah non ça par contre c'est à ta charge voilà voilà oui d'accord mais moi je peux pas le faire mais oui mais c'est à ta charge quand même oui mais je sais c'est ta caution qui prend je sais on a acheté toute la tapisserie tout ce qu'il fallait oui mais il faut aussi alors c'est bien d'acheter la tapisserie il faut espérer que les murs aillent bien derrière dans les tabouissons c'est pour ça qu'on ne le refait pas pour le moment c'est ça qu'il faut ça ne sert à rien de la faire alors quatrième question si je dois faire venir un huissier pour constater que mon propriétaire ne fait pas les travaux puis-je demander à me faire rembourser les frais du huissier par le propriétaire ah voilà une question non moi je dis non je pense je pense que c'est moi je pense bon toi tu avances l'argent mais après tu es obligé d'attendre un jugement pour qu'il te rembourse et bien certes il faut parce que le locataire qui s'éduit du huissier de justice pourra demander le remboursement des frais engagés sans passer par la justice par contre si le propriétaire ne fait rien à ce moment là tu peux tu peux tu peux faire le nécessaire par la justice voilà et oui peut-être que je la prends mais au moins je t'ai appris quelque chose alors autre question le propriétaire me demande de partir de mon appartement pour faire des travaux mais je ne sais pas où aller en attendant peut-il me forcer à quitter les lieux non il ne peut pas te forcer moi j'ai toujours payé mon loyer et je suis handicapé donc quelque part par là il n'a pas le droit même pour les travaux il n'a pas le droit de te forcer à partir oui mais bon quand c'est à toi qui te tombe sur la tête moi tu m'excuses le jour où ils vont réparer les toits je ne vais pas être dans la maison parce qu'ils vont tout casser ils vont te remettre en fait c'est simple si vraiment il y a des travaux nécessaires comme j'ai vu avec les cafards dans le logement que j'ai vu dans les soins c'est impressionnant il y avait au moins 1000 cafards dans l'appartement on avait vu un appartement il ne faut rien ils ne font pas de travaux il y a des cafards partout partout et ils sont venus constater les dégâts et ils ne font pas les travaux eux par contre mais par contre dans ce moment là si les travaux nécessitent que le locataire soit absent de son appartement le relogement sera à la charge du propriétaire et les loyers ne seront pas versés ce dernier non plus c'est très important mais en revanche on a vu un reportage la semaine dernière je crois il y avait des cafards partout et il y avait un enfant de un mois il y a aussi un bébé je crois qu'il y en a un de un an un de un mois ils sont 6 à vivre dans le logement ils sont 6 à être dans le logement ils vivent avec des cafards par milliers et ils ne font rien rien c'est à dire eux par contre ils font toutes les démarches la mairie et tout ça ici et là et tu sais ce qu'ils ont pourtant tout le monde est venu constater est-ce que tu te souviens il n'y en a pas un qui bouge est-ce que tu te souviens de la réponse de l'expert ah oui ça il faut que je le dise en fait ça a été même enregistré il y a eu une caméra cachée il a justement il a dit c'est pas prioritaire ou alors ce n'est pas un peu ce n'est pas ce n'est pas un cas c'est pas un cas d'abord d'une il a dit qu'il le rejogera après les locataires il a osé dire aussi que ce n'est pas prioritaire que ce n'est pas grave en gros que ce n'est pas grave ce qui leur arrive et le pire c'est qu'il y a les enfants et attends il y a eu pire que ça et encore mieux c'est qu'ils rejettent la faute sur les locataires par rapport à l'hygiène et tout ça or c'est pas le cas parce qu'on a vu pour les cafards il y en a beaucoup qui disent que c'est à cause de l'hygiène oui le problème c'est que les cafards étaient déjà là cette semaine on a eu un bon an qui est passé pour les cafards parce qu'il y a une personne qui avait vu deux cafards chez elle et l'autre quatre donc ils ont fait appel à la désinfection ils sont venus presque aussitôt la solution c'est qu'à eux apparemment ils peuvent mettre du fumigène oui le problème c'est que le problème du fumigène c'est que ça ne marche pas totalement parce qu'il y a des oeufs qui s'incrustent derrière les tapisseries on voit même des cafards qui se mettent derrière les frigos derrière les tapisseries tout ça et s'il y a des oeufs le fumigène marchera un temps et après il y aura d'autres petits cafards qui vont revenir tandis que le produit qu'ils mettent là à leur actuelle à leur actuelle là je n'ai pas demandé au bon an parce que ce n'est pas le même que d'habitude ils te l'expliquent bien ça contamine systématiquement le cafard va dessus il le bouffe ça contamine tout le truc mais ça commence à faire effet qu'une semaine après donc les oeufs ont le temps des clores et ils contaminent tout le monde c'est ce que je viens de te dire le problème c'est pas forcé que ça fonctionne apparemment ça a fonctionné depuis qu'on est là on n'a jamais vu qu'il y a parti du moins une fois mais ils venaient de dehors oui mais selon l'immeuble si ça vient de l'immeuble automatiquement ça marchera c'est triste ce que je vais te dire mais un cafard qui rentre ça va rapidement après ah oui mais un cafard qui rentre après ça se multiplie à un vitesse grandir une pique nette oui un cafard qui rentre ça y est c'est fini il n'y a qu'un c'est fini c'est fini après ça se multiplie si c'est un mâle t'as de la chance si c'est une femelle bon courage bah tu regardes écoute tu leur lèves le derrière puis tu vois si tu le vois pas tu fais comment essaye de le choper un cafard c'est pour ça que moi on m'a toujours dit un cafard vous ne l'écrasez pas parce que si c'est une femelle les oeufs sont tellement durs que vous n'arrivez pas à les écraser et systématiquement avec ou sans les autres cafards ils l'obtent ils éclorent deux fois plus vite je vais rappeler on en a parlé en novembre je vais le répéter aujourd'hui c'est les normes minimales d'habitabilité et de confort dans un logement donc les normes d'habitabilité et de confort sont posées par un décret du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement d'essence sont les suivantes premièrement le logement doit être clos et couvert le gros oeuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement de ruissellement et de remontée d'eau troisième point les menuiseries extérieures et la couverture avec ces raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation apparemment ensuite les dispositifs de retenue des personnes dans le logement et ses accès tels que garde-corps des fenêtres escaliers logis et balcon doivent être dans un état conforme à leur usage ça par contre on ne dira rien dans notre appartement les escaliers on n'y est pas vraiment on n'y est pas du tout on n'est pas totalement dans ce problème là ensuite les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement ensuite apparemment quand j'entends dire non à Gégé je pense qu'il y a un problème dans ton appartement on y reviendra après les dispositifs d'ouverture et de ventilation de logement doivent permettre un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements je peux te jurer que j'ai vu un appartement et bien c'est pas le cas c'était l'ancien logement de... moi je peux te dire que tout l'été tous les jours c'est grand ouvert mais moi je peux te dire est-ce que tu imagines j'ai vu un logement ça existe encore aujourd'hui c'est au sous-sol ils ont une fenêtre à côté de la cuisine dans la salle à manger il n'y a ni fenêtre rien zéro il y avait un 30 m² ils n'ont même pas de porte ça existe ça ça existe oui on en a vu et c'était à Bordeaux rive de droite et franchement ça existe encore on l'a vu ça il y a deux ans malheureusement et ça c'est terrible à voir ça c'est à dire que la seule pièce qu'ils ont pour l'extérieur c'est une porte à côté de la cuisine dans la salle à manger zéro porte ils n'ont aucune fenêtre rien et il ne faut pas s'étonner pourquoi il y avait des cafards dedans justement là aussi on y revient ce n'est pas une histoire d'hygiène c'est aussi une histoire de normes au niveau du logement il faut faire attention à ce qu'on dit il y a une histoire d'humidité aussi l'humidité malheureusement ça nous on est dans un secteur malheureusement à Bordeaux auquel il y a des cafards dans tout le secteur on est dans des humains en blanc-pierre je ne vous raconte pas le problème donc il ne faut pas se mettre c'est trop facile de remettre dans la cause au locataire alors que nous sommes dans un coin très ce n'est pas à salubre ce n'est pas des logements à salubre mais c'est plus le côté humidité qui malheureusement nous apporte tout ça question d'isolation on n'est pas et côté isolation aussi c'est vrai parce que ça ne fait pas ça fait deux ou trois semaines on est allé voir un appartement nous ce qu'on a c'est rien les murs noirs les tapisseries qui tombaient de partout les plafonds qui se cassaient la gueule et tout et bien apparemment ils ont fini par les faire déménager je ne sais pas comment ils ont fait parce que moi je leur ai téléphoné je leur ai dit écoutez ça fait deux ans que je vous emmerde à vous dire que j'ai des infiltrations d'eau partout que tout ce qu'on a salué vous n'avez rien fait et bien je dis moi maintenant je vais réagir tu te rappelles et je ne sais pas si c'est à cause de ça ils n'ont pas eu un peu peur ou autre du coup là où c'était le plus installé ils ont pu dégager les familles c'est-à-dire au-dessus moi et puis je continue parce que la listée pour les normes d'un logement normal je parle j'ai oublié les pièces principales doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ensuite le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2 mètres 20 je pense que moi au niveau hauteur je n'ai pas de problème là-dessus je n'ai pas de problème soit un volume habitable au moins égale à 20 mètres cubes au total concernant les éléments de confort et d'équipement le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal jusque là tout va bien muni des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adapté aux caractéristiques du logement une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l'utilisation normale de ses locataires ensuite des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munis de siphons ensuite une cuisine alors on voit sur la cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ensuite une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine vous imaginez je suis désolé de te dire j'ai habité il y a 10 ans à Rennes avant que j'arrivais à Bordeaux j'avais la cuisine juste à côté j'avais la douche et les WC j'avais la douche à côté la cuisine et en fait c'est pas les WC mais j'avais les WC qui étaient même pas dans le logement qui étaient dans le couloir c'était terrible j'avais la douche à côté de la cuisine on met pas de douche à côté de cuisine moi j'ai raté mais c'est pareil que ce soit WC ou douche c'est pareil et en bas quoi en bas t'as les WC la salle de baie et ta cuisine oui mais là je parle pas d'ici je parle d'il y a 10 ans quand j'étais à Rennes donc c'est des pièces c'est fermé c'est automatique oui alors j'avais pas le choix il faut dire qu'à l'époque voilà j'avais pas une situation glorieuse donc je me suis dit je prends le premier logement qui me vient quand on me propose je l'ai prise parce que je voulais pas être dehors c'est pour ça donc voilà autre point l'énorme minimale d'habitabilité et de confort je vais y arriver il faut une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC je l'ai dit et de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche aménagée de manière à garantir l'intimité personnelle alimentée en eau chaude et froide et munie d'une évacuation des eaux usées l'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible moi j'aime pas trop ça j'aime pas trop ce genre de WC moi je suis contre c'est comme l'ancienne t'amènes le WC à 3 km et pas que tu arrives ouais mais bon je suis pas très pour de faire des WC en commun avec les locataires dans un hôtel je m'en fous mais dans mon propre logement non merci quoi après on peut faire n'importe quoi avec les WC chacun ses WC voilà on en parle plus il y a un réseau aussi il faut un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courant indispensable à la vie quotidienne voilà j'ai dit la liste maintenant allez-y lâchez-vous si vous avez des choses à dire là-dessus alors le propriétaire est dans l'obligation de nous changer toutes les ampoules qui fonctionnent par là ah non ça c'est à vous non les ampoules alors l'extérieur le propriétaire a l'obligation dans les escaliers nous par contre ici dans notre logement c'est nous sachant qu'on a emménagé ça fonctionnait déjà pas c'est à sa charge pour les parties communes mais pas parce qu'il est non mais vous c'est un cas spécial parce que votre plafond il est très haut donc vous pouvez pas déchanger l'ampoule je me vois pas aller sur une échelle pour la sécurité ou alors l'échelle l'échelle glisse moi je passe par la fenêtre je tourne par terre parce que moi si je l'échange je prends l'échelle je l'échange t'es bien d'accord ? mais moi je lui fais facturer ah oui ah je lui fais facturer la facture je lui envoie parce que ça les ampoules devaient fonctionner quand on est arrivé oui or on est arrivé ça fait un an qu'on est là les ampoules on a dû les changer et elles fonctionnent pas lesquelles de les ampoules tu parles là ? je te parlais du salon oui celles qui fonctionnent pas d'accord ça c'était à lui il était obligé de nous les mettre aux normes ils étaient obligés de nous les mettre pour que ça fonctionne c'est comme les fenêtres c'est comme les fenêtres bon on va faire on va attendre juillet 2015 avant de nous les faire bon voilà ce qu'on va faire on va faire on va faire une petite pause tranquille on va souffrir un peu je vais revenir sur les logements à salubre parce que malheureusement c'est quand même quelque chose de grave qu'on a beaucoup beaucoup vu ces temps-ci et je trouve que c'est pas ça normal qu'en 2014 il existe encore il y a un chiffre il y a un chiffre aujourd'hui en France il y a encore 500 000 logements qui sont déclarés à salubre je peux vous dire que c'est très grave à ce moment-là et justement c'est quelque chose que je ne comprends pas en 2014 et qu'on va en parler juste après je continue sur le sujet des logements on a parlé des logements décents jusque là tu me suis mais maintenant au contraire si vous êtes victime d'un logement à salubre qu'est-ce qu'il faut faire je rappelle il y a un chiffre et ça c'est quand même très grave ce que je voulais vous dire il y a encore aujourd'hui en France 500 000 logements qui sont encore considérés comme indécents nous sommes en 2014 c'est quand même impressionnant sans compter ceux qui ne savent pas oui ou alors qui vont arriver et qui vont pas tarder et qui vont le savoir malheureusement plus tard parce qu'il y a aussi des logements qui sont malheureusement masqués qui sont maquillés pour éviter que les futurs locataires voient la salubrité derrière la contrefaçon malheureusement et ça c'est très facile c'est à dire masqué par peinture ça me rappelle un logement qu'on a eu il y a une époque masqué par rapport à la peinture et tout ça et puis derrière ce cache quoi mais qu'est-ce que tu crois qu'il faut ce qu'on appelle du cache misère et ça malheureusement ça se passe très souvent de plus en plus et qu'il faudra faire très attention et qu'il faut dénoncer parce que c'est le genre de pratique que je ne peux pas supporter on parle d'insalubrité un logement ou un immeuble lorsque c'est la santé des occupants qui est en jeu l'insalubrité peut tenir à un taux important d'humidité une absence d'eau potable ou de système d'assainissement les locataires victimes d'une telle situation doivent commencer par mettre en demeure le propriétaire des lieux et de régler la situation alors j'espère que tu écoutes bien ce que je dis Gégé parce que c'est très intéressant faute de quoi il leur est possible de saisir le juge du tribunal d'instance ensuite les services sociaux peuvent également être saisis c'est principalement d'ailleurs la DAS la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui agit dans ce type de cas au delà de ça le maire peut être appelé à intervenir apparemment c'est pas ton cas malheureusement il pourra enjoindre au propriétaire de faire cesser les causes d'insalubrité et enfin stade ultime face à l'inertie d'un propriétaire le préfet pourra être saisi à la suite d'un rapport des services sociaux la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ou le service d'hygiène et de sécurité et de santé de la ville à la suite de ce rapport le préfet aura deux possibilités soit prendre un arrêté d'insalubrité rémédiable soit le propriétaire aura alors la possibilité de régulariser la situation en effectuant des travaux qui s'imposent soit aussi prendre un arrêté d'insalubrité irrémédiable et dans ce cas le propriétaire n'aura plus aucun moyen d'action l'immeuble sera fermé il ne pourra plus être habité et dans les cas les plus graves la démolition sera imposée et quelle que soit la situation temporaire ou irrémédiable les locataires privés de leur logement devront être relogés aux frais du propriétaire oui Gégé le problème dans les HLM oui nous on n'a jamais vu le propriétaire on a toujours vu un mec qui remplace le propriétaire donc ça ne veut pas dire que le propriétaire soit au courant de l'insalubrité de ces appartements c'est pas un propriétaire que tu as c'est un bail social que tu as c'est un bailleur social donc c'est différent c'est un représentant qui représente on va pas donner le nom de la société mais qui représente le bailleur social en gros c'est ça mais le propriétaire chez toi c'est le bailleur c'est l'entreprise pourquoi lui il ne fait rien ça lui coûte quoi de dire il y a de la peinture à remettre là ça lui coûte quoi parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder à le faire ça coûte quoi de l'argent c'est peut-être des immeubles qui sont destinés à la destruction aussi oui c'est vrai que tu vois c'est bien ce que tu dis parce que je suis en train d'y réfléchir à un détail parce que là on a la différence entre un propriétaire d'un logement privé et face à ça on a des logements sociaux avec des bailleurs sociaux qui face à ça n'agissent pas c'est quand même encore plus grave qu'un propriétaire d'un logement privé on peut comprendre à la limite un propriétaire d'un logement privé s'il n'a pas les moyens financiers seul de faire les travaux ce qu'il faut c'est un petit peu notre cas quant à un bailleur social où est l'excuse ? eux ils ont les fonds de l'état c'est ça que je ne comprends pas oui mais ils s'en servent pour autre chose mais justement mais les fonds de l'état ils ont chaque partie est dédiée à une partie est dédiée à ça une partie est dédiée à ça ils le font pour simplement refaire les extérieurs au niveau de tout ce qui est jardin et tout oui mais c'est quand même plus grave venant d'un bailleur social qui ont les moyens eux de faire les travaux de faire ce qu'il faut les experts et tout ça et qui n'agissent pas pour moi c'est beaucoup plus grave qu'un propriétaire privé un propriétaire privé il est tout seul il n'a pas les moyens ça arrive on ne peut pas des propriétaires privés c'est qu'ils travaillent aussi oui mais ils n'ont pas forcément les finances pour faire tout le travail c'est ça que je veux dire excuse-moi s'il travaille et touche le loyer excuse-moi c'est qu'il et qui dit qu'il ne veut pas faire les travaux et qu'il n'a pas les moyens excuse-moi du peu nous avons un appel je ne me trompe pas allo oui cette fois tu devrais m'entendre cette fois oui je vous entends fort et clair maintenant ah tu m'entends bien comme il faut apparemment tu n'es pas chez toi donc je te fais un petit coucou quand même mais bon si si je suis chez moi avec un nouveau numéro de téléphone d'accord pas de problème pourquoi pas oui oui j'ai un nouveau numéro l'ancien est toujours actif mais j'ai un double numéro maintenant un double numéro bonjour mon chéri ah non tu parlais sur ce micro là bonjour la caille on ne se noie pas trop les pieds non nous ça va il fait beau on a un peu de soleil donc ça va on se t'aime pas d'accord bon je suppose que tu appelles pour différentes raisons oui bah j'appelle parce que là je suis tombé sur le sujet de l'insalubrité par rapport au logement et étant donné que je suis en pleine action parce que par rapport à un collègue justement qui est dans la situation dans une situation on va dire très critique parce qu'étant donné qu'il a un petit garçon âgé de 7 mois et que quand on voit le logement qui est envahi par la moisissure ça fait peur donc lui ne s'en chante pas trop quoi faire moi je lui ai conseillé déjà d'une d'alerter le maire chose que j'ai pris les devants que j'ai fait moi par ma propre initiative le connaissant forcément et de là le maire a envoyé un de ses agents municipaux qui a constaté une personne de la DAS est venue aussi constater l'insalubrité du logement etc etc le propriétaire a eu pour obligation de faire tous les travaux ça a été déclaré par qui l'obligation de faire les travaux par la maire par le maire par le maire voilà par le maire et par l'obligation des services de la DAS donc le maire a ordonné au propriétaire de faire les travaux on est bien d'accord voilà exactement donc mon collègue qui est locataire a aussi mis les pieds dedans forcément donc a un peu secoué le propriétaire parce qu'à l'heure qu'il est même moi j'ai bossé en ce moment et je bosse encore en ce moment dans son appart justement pour aider pour voilà quoi pour aussi l'aider lui en tant que locataire à faire les petits travaux tout ça donc voilà quoi mais il faut voir le logement même moi j'ai halluciné quoi parce que la moisissure qui sort par les murs et que quand tu rentres dans le logement tu respires pas normalement tu te sens épouffé tu te sens voilà puis tu as une saboteur alors ça tombe ça tombe bien que tu me parles ça parce que tu as vu que Gégé est dans une situation assez similaire oui bien sûr et qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à sa situation de toute manière même si c'est un logement sociaux ou quoi que ce soit il faut de toute manière absolument je suppose qu'elle bénéficie des aides de la CAF non je suppose bien sûr oui donc déjà il faut qu'elle alerte la CAF là dessus alors ça ça n'a jamais alors c'est étonnant c'est ce qu'il a fait alors c'est la CAF qui est versée au bailleur si je ne me trompe pas voilà et que même s'il faut avertir la CAF oui ah oui parce que le fait que la CAF est versée au bailleur oui il faut avertir la CAF d'accord je vois ce que tu veux dire voilà donc il faut avertir la CAF pour que la CAF arrête de verser au bailleur c'est interdit de faire ça parce que tu n'as pas le droit normalement sans jugement tu n'as pas le droit alors il faut préciser un détail c'est que il ne faut pas oublier qu'arrêter de payer un de la CAF c'est comme si tu ne payes pas le loyer parce que ça fait partie de ton loyer or c'est que la justice qui décide de ça qui fait arrêter de payer le loyer si le logement a été comment dire vu par admettant le maire ou un de ses municipaux et qu'il y a eu donc un contrôle fait par ces personnes là y compris la DAS ou autre ça passe parce que moi c'est ce qu'a fait mon collègue et ça suffit amplement pour que la CAF arrête de verser au propriétaire oui mais ça ne s'empêche pas qu'il faut que tu verses un loyer tant que la justice n'a pas décidé bien sûr forcément ça revient à la même chose parce que même si on avertit la CAF par rapport à ça il faut quand même quoi qu'il en soit que tu verses un loyer sauf si la justice tranche en disant qu'il faut arrêter de payer le loyer mais il n'y a que la justice qui peut trancher ça en fait mais de toute manière là le propriétaire actuel est dans l'obligation de faire les travaux chose qu'il a déjà commencé à faire voilà moi je passe par la barrière pour finir on va dire entre parenthèses parce que quand on voit comment c'est fait ça me fait peur voilà oui attends deux secondes faites comme chez vous il n'y a pas de problème non c'est tout cas chez mon collègue qui est à la maison c'est pour ça en fin de compte c'est du cache-misère oui exactement c'est ce que je dis parce que son appart il y a eu maintes et maintes couches de fêtes parce que comme je dis la moisissure elle ne date pas d'hier donc voilà et effectivement hier ou avant-hier il s'amusait à gratter un peu là où il y avait la moisissure avec une spatule j'espère que vous êtes bien t'asci parce que tout le mur est venu d'accord ah oui ah ben là c'est décidément ah bah ouais il y a une fissure j'ai ressuré l'épaisseur de la fissure il y a à peu près un centimètre voire deux centimètres d'épaisseur de fissure on sent passer le froid à travers ah oui ça devient sale mais l'appartement il y a un truc de dingue donc là il y a un problème il n'y a pas de résolation il n'y avait pas de VMC donc de système d'aération interne c'est ça il peut demander le relogement il y a quelques jours dans ces conditions là dans ces conditions là il peut redemander le relogement direct alors justement c'est ce qui a été conseillé au propriétaire mais étant donné là qu'apparemment mon collègue a trouvé un autre appartement bon ils doivent aller le visiter demain après-midi donc on va voir ce que ça donne un dimanche et en fonction d'eux si c'est bon ben ils s'en vont de toute manière pourquoi pas un dimanche bien sûr un dimanche pourquoi pas mais un propriétaire privé il faut un seul jour oui un seul jour ils sont dispo un propriétaire privé peut venir le week-end oui c'est pas un problème ils sont fous après c'est à peu près les seuls jours mais vous savez que malheureusement il y a beaucoup de j'appelle ça aussi des marchands de sommeil de toute manière qui permettent de louer des appartements ou même des villas attention qui sont totalement déplorables dans une insalubrité totale courant ça laisse à désirer il y a pire que ça il y a pire que ça j'en ai parlé il y a 5 minutes il y en a qui cachent carrément l'insalubrité en mettant la peinture par dessus c'est ce qui nous est arrivé dans le logement précédent voilà quoi et après le pire c'est que plus tard quand il y a la insalubrité ils te remettent dans la faute du locataire c'est à dire c'est à dire que eux ils maquillent ça mais c'est la faute du locataire qu'il y a de l'humidité les machins ici et là ça te revient dans la tronche et ça je trouve ça il est lamentable après voilà comme je dis moi il y a le donc l'ADA c'est venu contrôler justement l'état de l'appartement et quand parce que le propriétaire bien sûr il a bien cherché à se défendre en disant que c'était pas lui que ça venait de eux tout ça pas d'un couffin et l'ADA ça a fait un test justement par un laboratoire pour dater de quand ça dure et il faut savoir que la moisissure elle date à peu près de plus de 6 ans voilà c'est ça oui ben oui je connais personnellement donc du coup le propriétaire il était un peu coincé parce qu'il y a 6 ans il n'était pas dans l'appart donc voilà donc du coup ça pose un petit problème pour le proprio oui voilà et puis il faut savoir que ce mec là dans l'immeuble qu'il a il a deux appartements et ils sont tous les deux dans le même état en plus c'est un truc de dingue et qu'est-ce que le propriétaire il est souvent je peux dire que voilà quoi et qu'est-ce qu'il dit le propriétaire exactement pour savoir pour connaître l'excuse lui 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 dit oui je m'engage à faire les travaux il n'y a pas de soucis pas d'un couffin mais il ne s'engage à rien du tout puisque la preuve mon collègue mon collègue il a fallu limite faire des menaces aux enfants du propriétaire qui sont tous majeurs je rassure nos auditeurs qui sont qui sont majeurs et qui ont connaissance de ce logement et qui savent l'insalubrité qu'il y a dedans il a fallu qu'il ait limite à aller jusqu'à la menace pour que les travaux commencent et quel genre de menaces c'est plus des menaces bon c'est pas de la menace avec une arme ou quoi que ce soit menace juridique on va dire c'est ça oui voilà c'est en arrivé là et tout et la dernière fois le propriétaire a téléphoné en disant oui patin couffin oui mais bon tu comprends tu savais très bien que quand t'es rentré dans l'appartement je t'avais mis au courant alors que c'était pas vrai du tout je lui dis non attends je lui dis tu te casses les pieds à parler avec lui au téléphone tu lui dis puisqu'il veut rien savoir c'est pas compliqué tu prends ton avocat tu le fous au tribunal c'est la meilleure solution il y a que comme ça qu'ils comprennent de toute manière c'est si tu t'envoies la voie juridique c'est fini après ils sont tout mielleux avec toi ils te mangent dans la main donc de toute manière il y a que comme ça qu'ils comprennent et c'est vrai le pire c'est vrai le pire c'est qu'ils ont tellement peur du problème juridique moi j'ai vécu dans une villa avec ma mère quand je suis sorti de mon terrible bref truc de vie on est arrivé dans une maison je suis arrivé dans une maison soi-disant neuve fallait savoir que le crépit à l'extérieur il se barrait il y avait juste à se toucher il tombait des fissures dans la maison en veux-tu en voilà l'isolation j'en parle même pas les tuyaux de cheminée étaient montés à l'envers ça fait que quand tu chauffais au bois t'avais toute la suie qui coulait le long des tuyaux et je ne te parle même pas de l'intoxication via le CO2 forcément donc voilà c'est ce qui nous avait obligé un peu aussi à déménager le seul truc c'est que nous on avait prévenu l'agence immobilière qui elle n'était pas justement au courant de l'insalubrité de la maison et de là l'agence immobilière a fait a mis a fait son enquête a appelé la DAS et tout le bordel et tout et le propriétaire a été obligé par contre d'exploser le conduit de cheminée pour pouvoir tout remettre en ordre et faire les travaux qui s'imposaient et ça lui a coûté à peu près quasiment le prix de la villa neuve est-ce que tu as une question à poser toi qui es dans une situation est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais comprendre savoir et qu'est-ce qu'il faut faire en fait GG elle est sur la tenue je ne sais pas si tu as compris depuis tout à l'heure ce qu'elle voulait dire ce qui lui bloque c'est de payer les frais en fait et là il faut se mettre à la place des gens qui n'ont pas les moyens en fait surtout qui sont les RSA et tout ça qui n'ont pas les payer c'est d'annoncer les frais parce que payer les huissiers payer les avocats payer la justice tout ça c'est vrai que quand on n'a pas les moyens juridictionnel peut permettre c'est des frais c'est l'Etat qui avance les frais de tout ça et après voilà si tu le gagnes tu n'as pas à les payer dans ton cas Lionel tu as de la chance d'avoir un maire qui est on va dire entre guillemets ami on va dire comme ça collègue tandis que GG ce n'est pas un ami c'est un fantôme donc le problème il est là c'est sûr que voilà c'est vrai qu'on a la chance on va dire parce qu'il n'est pas que pour moi parce que ce maire là connait beaucoup de monde donc il est très proche de sa population donc quand il y a un souci et qui touche que ce soit un logement ou qui touche même une famille avec un enfant ou quoi que ce soit il intervient il intervient très rapidement donc il ne laisse pas ses concitoyens dans la Moïse donc voilà c'est pas le cas dans toutes les villes alors si je m'y ai compris on n'a rien à dire et bon voilà le plus énervant moi c'est ce qui me rend fou parce que je vois même nous on habite dans une villa qui est potable je veux dire on n'a pas à se plaindre malgré qu'elle est assez ancienne bon on arrive un petit peu à chauffer comme on veut bon il y a deux trois bricoles qui va mais on ne peut pas parler de la salubrité c'est plus des travaux à faire mais ce n'est pas la partie du locataire donc c'est le propriétaire de bouger son oui tu peux le dire son cul voilà si c'est ça que tu veux dire son fessier oui voilà oui tu essaies d'être sympathique son postérieur bref mais bon après moi comme je dis j'ai aussi un propriétaire qui n'est pas forcément chiant donc voilà quoi la dernière fois j'ai fait quatre travaux bon il m'a dit tu m'envoies la facture et puis je te rembourserai et puis il faut ce qu'il a fait alors c'est sûr c'est sûr que dans le jargon courant par contre pour demander les loyers les propriétaires sont là ça c'est sûr il y a à côté quand on demande des travaux du coup ils ne sont plus là alors chez nous chez nous ils ont fait des travaux ils ont fait là où j'habitais avant avec ma mère c'était un comment on appelle ça ça va me revenir bref c'est un mec qui a plusieurs logements et il vit que de ça on va dire un logement secondaire mais ce mec si tôt que tu ne payes pas ton loyer ou que tu as un retard même si tu le préviens il s'en fout il prend une huissière il te la mène chez toi c'est ça oui c'est des c'est des propriétaires qui sont et une fois c'est la chose qu'il ne fallait pas faire parce qu'il a fait à ma mère alors que j'étais absent moi j'étais plus ou moins on va dire trouvé l'huissier il n'était pas compliqué à trouver non plus j'ai été trouvé l'huissier et j'ai dit maintenant je voudrais que vous veniez j'ai dit parce que vous êtes venu assigner ma mère comme quoi qu'elle avait un loyer de retard je lui dis maintenant moi je vais vous faire voir autre chose et quand je lui ai fait voir l'état de la maison il a dit en effet il a dit bon ça ne justifie pas le loyer en retard je lui dis oui mais en attendant ça ne justifie pas non plus d'envoyer un huissier pour signer ma mère pour envoyer je ne sais quoi voilà je veux dire donc de là le gars il a dit bon écoutez on va trouver un terrain d'entente il a contacté le propriétaire le propriétaire a été assez conciliant malgré lui et bon ça s'est arrangé ça a été compliqué mais ça s'est arrangé maintenant voilà logement insalubre après les logements sociaux je ne sais pas trop comment ça se passe c'est pareil elles ne pourraient pas se retourner sur l'organisme alors le logement social c'est pareil ça revient à la même chose que ce soit un logement privé ou un logement social c'est la même loi il ne faut pas l'oublier la loi est la même partout c'est parce qu'un bailleur social c'est un bailleur social qui a plus de droits qu'un propriétaire privé ça c'est archi faux alors tu as le droit de retourner contre le bailleur social mais ce qui est beaucoup plus ce qui est déplorant tout ça c'est que les bailleurs sociaux ont les moyens de faire les travaux c'est ça que je trouve dégueulasse tant que je trouve ça immonde de laisser des personnes vivre une misère comme j'ai vu dans l'appartement de Gégé je ne vais pas dire des détails on en a parlé une fois on en a parlé en novembre je ne sais pas si Lionel s'en souvient et que le pire ça tarde ça tarde ça tarde tout ça on ne sait même pas pourquoi alors qu'elle maintenant si on lui oblige à faire les travaux à ce moment là qu'elle fasse faire des devis et elle donne les devis et qu'elle dise comment voulez-vous que je paye de tels travaux d'abord d'une et de deux le pire c'est qu'elle peut se faire rembourser si elle fait ça mais le problème c'est que maintenant il faut faire l'avance tu ne peux pas avancer tu ne peux pas c'est ça c'est ce que Gégé a dit tout à l'heure Gégé a dit tout à l'heure si le mec qui te fait des travaux à ce moment là accepte je ne sais pas un paiement plusieurs fois ou c'est possible comme Gégé a dit parce que le problème que Gégé a dit c'est qu'elle n'a pas tort sur ce point là c'est que si on n'a pas les moyens de payer les travaux imaginons qu'il y a une personne qui vit avec le RSA et qu'il faut faire 300 euros de travaux avec quoi ? avec quel argent ? c'est que par exemple si elle avait des millions et qu'elle payait les travaux quand ça touche le bâtiment il faut d'abord avoir l'accord du propriétaire c'est obligé de défoncer un mur défoncer un mur oui mais les travaux on n'a pas besoin de défoncer un mur pour l'humidité pour un truc comme ça alors le problème dans n'importe quel logement que ce soit il y a un appartement ou une maison là je parle en connaissance de cause puisque moi je l'ai déjà fait si admettons tu as une cloison et que tu décides pour agrandir une pièce de vouloir faire tomber cette cloison du moment où ce n'est pas un mur porteur tu n'es pas obligé de le signaler au propriétaire alors le problème c'est que si je comprends bien le souci parce que je comprends ce que Fred veut dire si je ne me trompe pas c'est qu'en fait la source du problème vient de l'immeuble en haut jusque là tu me suis et que en fait et ça touche en conséquence l'immeuble de Gégé jusque là tu me suis en fait comment ils peuvent faire des travaux par eux-mêmes si la source est dans l'immeuble du haut ce n'est pas leur charge déjà de toute manière il faut déjà voir avec le locataire du dessus ils n'ont rien à plus il n'y a plus personne ils sont déjà partis non non parce que ils ont fait venir quelqu'un pour constater les dégâts qu'il y avait en haut puisque l'eau leur arrivait du toit ils étaient aux dernières étapes donc au mois de juin ils ont changé la toiture et puis c'est après que ça a commencé le seul truc qu'ils ont entendu dire bon ben écoutez madame en attendant que vous trouviez un autre logement on vous sort vos enfants et puis après on vous les redonne dès que vous avez un nouveau logement elle a pris ses gosses et elle est partie en Martinique c'est trop facile ah ben oui c'est comme ça là bas c'est comme ça et donc du coup ce logement en haut il n'y a plus d'occupants et le bailleur social fait tarder les travaux et ça c'est le bon problème même s'il y a une visite lundi après-midi si j'ai bien compris c'est pas ça qui va certifier qu'il va y avoir des travaux derrière c'est ça le problème donc il faut défoncer le mur devant eux je pense qu'il faudrait pas aller tu peux retirer maintenant mais au moins je ne vais pas leur casser les pieds tous les jours de leur dire attendez c'est bon envoyer quelqu'un voilà limite aller harceler pas téléphoniquement je veux dire au moins ça et vous n'avez pas entendu le pire c'est que bon donc ils ont soi-disant refait un toit neuf il y a des infiltrations d'eau ils ont refait l'électricité bon ça va ils nous ont refait le chauffe-eau il n'est même pas aux normes de sécurité parce que je vais t'expliquer il y a trois prises juste au dessus de l'évier le robinet par on ne sait pas ça m'est déjà arrivé il saute l'eau va dans le truc électrique et nous on saute avec c'est même pas aux normes de sécurité les distances de prise tout ça ne sont pas respectées voilà puis le pire c'est que ça coule juste à côté des prises il peut y avoir une électrocution méchante il peut même y avoir le feu ne se serait-ce que de l'eau tu as aussi la condensation en plus ils nous ont refait parce que l'arrivée d'eau dans les toilettes ils se sont aperçus que c'était trop vieux qu'il y avait beaucoup de tuyaux qui étaient percés donc ils nous ont fait un raccord ils nous ont mis un nouveau compteur ils nous ont fait un raccord et ils nous ont augmenté les loyers oui c'est vrai moi j'en ai pour 22 euros de plus parce qu'ils ont fait des travaux alors comme je dis ils ont fait des travaux ok d'accord mais nous le mur se casse la gueule sauf que ce que je trouve dégueulasse c'est ça il faut quand même le dénoncer c'est qu'ils n'ont pas à demander aux locataires de payer plus de loyers par rapport aux travaux alors qu'en fait ce n'est pas les locataires qui sont en tort par rapport à ça et ça je trouve ça dégueulasse de toute manière tu ne demandes pas aux locataires une augmentation de loyer parce qu'à côté ils ont fait des travaux jamais de la vie j'ai jamais vu ça et puis de deux surtout si les locataires ne sont pas en tort de toute manière non mais là où je veux dire c'est surtout si les locataires ne sont pas en tort c'est-à-dire si c'est passé dans l'immeuble à Séverine d'ailleurs mais on n'a pas demandé de réclamer des loyers en plus parce qu'il y a eu des travaux ça c'est dégueulasse quand j'ai demandé à mon assurance il lui faut un coupable voilà alors tant que le bailleur ne reconnait pas son tort et bien je ne peux rien faire parce que les personnes moi j'ai jeté un appareil photo ou pas ? oui on a déjà pris les photos mais même les photos suffisent pas parce que ça augmente les dégâts augmentent alors et bien il faut il faut continuer n'hésite pas il faut faire comme il a fait mon collègue à chaque progression des dégâts tu prends des photos et tout et tu les transites à un avocat si tu as la chance d'avoir un avocat ou quoi que ce soit tu ne cherches pas à comprendre tu les transmets à ton avocat avocat commun d'office tu peux les avoir avec l'aide juridictionnelle tu peux les avoir gratuitement tu demandes à tu fais une demande d'aide juridictionnelle tu demandes d'avoir un avocat commun d'office et il faut lancer la procédure est-ce que tout le monde est d'accord sur tout ça ? oui d'accord et si tu peux alerter et si tu peux alerter et bien sûr en attendant tu envoies un courrier en recommandé bien sûr alors c'est chiant parce que je sais que ça génère des frais aussi t'envoies un courrier recommandé à ton bailleur social en expliquant la situation que si jamais les travaux n'étaient pas faits dans un délai qui a parti voilà mettons dans un délai rapide dans un mois ou deux à ce moment là tu t'engageras des poursuites tu t'engages une procédure avec ton avocat et puis voilà c'est ça malheureusement malheureusement t'es obligé de les menacer de toute manière t'as pas le choix là vous êtes obligé de passer par le le problème c'est qu'il n'y a pas que moi tous les logements sont pareils mais là ce qui est bizarre c'est que personne ne fait rien non parce que la plupart ce sont des gens qui viennent d'ailleurs justement et le seul truc qu'on leur propose oui vous vous cherchez un logement en attendant on vous sort mon gosse voilà c'est tout ce qu'on leur propose j'ai l'impression et j'ai l'impression que derrière je ne sais pas ça dépend là on est dans le cas par cas parce que ça dépend de chaque logement et de chaque personne mais là dedans j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'abus de faiblesse quand même bien sûr parce que comme les locataires n'agissent pas tant que ça ils se disent bon ben c'est bon parfait continuons on va attendre on va attendre on a été voir une famille elle qui avait de la moisissure que la tapisserie tombait partout la cuisine leur plafond leur tombait sur la tête pour ainsi dire ils avaient peur parce que soi-disant qu'ils auraient été menacés menacés de quoi ? qu'on leur sorte leurs gosses c'est interdit ça ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit eux par contre ils ont le droit de se retourner par contre eux ils se sont cassés aussi mais avaient les gosses oui mais les enfants c'est pas la faute des parents que les enfants sont en danger c'est la faute des problèmes d'après le baillère soi-disant que ces gens-là ils n'ouvrent pas moi qui tout l'été ouvre de temps en temps l'hiver je le fais ici aussi quand c'est comme hier ou avant d'hier j'ai laissé mon salon ouvert pendant une heure parce que j'ai lavé par terre donc j'ai laissé dans le salon et ça n'empêche pas que j'ai un mois d'issueur qui arrive quand même Lionel est-ce que tu as autre chose à rajouter ? non mais bon voilà quoi c'est pris ça bien mais il faut mettre les pieds dedans et puis enclencher malheureusement la machine judiciaire c'est ce que j'ai un petit peu dit avant de faire la machine judiciaire il faut d'abord commencer par les lettres recommandées parce que ça commence comme ça oui voilà mais comme elle a une visite lundi lundi elle peut elle peut attendre de savoir et tu as le droit de le demander avant qu'ils s'en aillent une fois qu'ils ont constaté ce qu'ils ont constaté tu peux demander ce qu'ils en pensent de ça et si oui mais comme il y aura le bailleur il y a un ouvrier qui a dit comme ça à ma copine en bas il lui a dit moi écoutez je peux rien dire sinon je perds ma place il y a du chantage par derrière au niveau des voilà bien sûr mais par contre est-ce qu'il y a eu une intervention de la DAS non bah non non pas la DAS non il y a eu une intervention pour le moment de personne à chaque fois oh oui on va venir voir on va venir voir on va venir voir et là parce que j'ai le chauffe-eau qui perd il y a une espèce de tuyau qui perd et bien le bonhomme est venu il dit ah non c'est pas à nous c'est aux HLM et les HLM me disent ah on va les appeler parce que c'est taré de regarder c'est ce que je t'ai dit depuis le début ils se renvoient sans avoir la balle ils se renvoient la balle et tout machin et tant que tu n'agis pas personnellement et concrètement contre eux ils vont faire que ça et ils vont te faire ils vont te faire patienter autant tant que tu n'as pas fait la démarche déjà que ça fait deux ans qu'ils te font poireauter et moi c'est ce que je voulais je vais finir une fois que lundi ils vont dire ce qu'ils ont à dire tu leur dis très bien j'entends ce que vous vous dites si les travaux ne sont pas faits dans les normes tu leur dis que toi s'ils te disent oui pour l'instant on ne peut pas les faire parce que machin machin tu leur dis très bien vous ne voulez pas les faire moi à partir de demain matin et tu leur dis qui veut dire partir de mardi matin tu leur dis moi je fais mes démarches pour que ça soit fait mais il y a une chose qui me choque au niveau justice il y a une chose qui me choque et là je parle cette fois du 4G quand je suis venu en novembre il y avait déjà quelqu'un qui est venu on est venu à Noël chez toi non non mais en novembre aussi en novembre il y a eu quelqu'un qui est venu en décembre quelqu'un est venu donc déjà il y a eu deux constats à quoi ça sert de faire un troisième constat ils savent déjà l'état de ton appartement ah non 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 ils vont venir voir et les deux autres constats d'avant ils sont où ils en ont rien à foutre ils en ont pas tenu donc en gros le troisième il va être là pour quoi ? pour le fun et puis après te faire patienter encore une fois là c'est le moment dans ce cas je te dis clairement honnêtement lundi si jamais on vient on t'aidera c'est à dire qu'à ce moment-là il va falloir les mettre en demeure il va faire ce qu'on appelle une mise en demeure qui en clair n'était précis c'est soit ils font les travaux là ça sera mise en demeure en courrier recommandé soit ils font les travaux soit tu fais la démarche nécessaire au niveau de justice préfecture non d'abord préfecture soyons la DAS et la mairie en les travaux et je dois téléphoner à ces gens-là aussi oui mais par courrier par courrier ah non par là tu ne fais jamais par téléphone ça ne marche pas oui mais c'est là ils m'ont dit de leur re-téléphoner ça ne marche pas par téléphone mais si c'est une association qui est faite pour aider les gens non on va parler d'autre chose oui mais ça ne une association c'est bien mais voilà il y a tellement de dossiers tout ça qui sont similaires oui oui mais ils ont dit qu'ils allaient venir voir eux et suivant je vois c'est quel genre d'assaut mais une association des victimes je pense des victimes de je suppose Lionel tu veux dire quelque chose excuse moi je t'ai coupé oui non mais il n'y a pas de soucis ce qu'il faudrait aussi c'est donc obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec la DAS ou même la mairie ou quoi que ce soit la mairie c'est mort et se présenter avec les documents donc tout ce qui est photos preuve à l'appui voilà des photos et tout pour qu'ils puissent enclencher le plus rapidement possible déjà dans un premier temps une visite avec des personnes les personnes concernées donc c'est à dire soit un adjoint du maire soit un de ses conseillers et la mairie c'est mort c'est pas pas traversé mais la mairie la mairie dans cette ville là c'est mort d'office alors maintenant il n'y a plus que la DAS il y a la DAS et la préfecture voilà on peut toucher à ce niveau là en fait voilà la préfecture de Périgueux et la DAS qui doit être sûrement Périgueux aussi donc on peut toucher ces deux trucs là si la mairie ne bouge pas de toute façon si la mairie ne bouge pas c'est la préfecture après donc moi de toute manière j'ai toujours dit là-bas c'est la mafia russe tout le monde en rigole mais c'est vraiment la mafia russe et s'il faut que ça soit télévisé dans une émission sans aucun doute on ira jusque là s'il le faut parce qu'il n'y a pas de problème donc ils vont comprendre donc voilà mais justement donc chers auditeurs n'habitez pas à Tivier voilà c'est tout ce qu'on veut vous conseiller c'est une ville perdue et en plus ce qui vous rend venez à Tistoran venez à Tistoran c'est bien c'est parfait mais voilà quoi mais bon c'est vrai que ça fait longtemps qu'on connait cette ville mais alors pas dans le bon sens qu'on va dire et pourtant voilà quoi on a un maire il est ce qu'il est il vaut ce qu'il vaut maintenant il bouge il bouge et c'est tout ce qu'on lui demande il fait son travail de maire de toute manière de maire ou de maire excuse moi il y a un petit lapsus je crois parce que moi je vais te dire quelque chose le maire on ne l'a vu qu'en photo on ne l'a jamais vu en réalité on ne sait même pas s'il existe tu sais quand on va voter on se demande s'il existe non parce qu'il y a eu un lapsus sur ta phrase Lionel on a cru que t'as dit il fait son travail de merde bon d'accord pourquoi pas il est ce qu'il est bon voilà c'est vrai qu'on va pas dire qu'il est discret parce qu'on le voit souvent non bah nous il est très discret le nôtre et voilà il est pourtant voilà quoi c'est un maire même moi ça m'a surpris la première fois que je l'ai rencontré parce que je m'attendais je le cache pas à voir quelqu'un je pensais qu'il était même de gauche et en fait c'est un mec de droite quoi et la façon qu'il a ne se serait-ce que de parler d'écouter surtout parce qu'il est surtout à l'écoute et non pas que d'écouter il réagit en fonction de ce qu'on dit je trouve que voilà pour un mec de droite il tient vachement la route c'est bien tu fais un petit hommage en même temps du maire de Cisteron c'est sympa ça lui ferait plaisir oui et puis de manière il est ouvert voilà il est ouvert d'esprit je le soutiens pour les municipales aussi donc voilà c'est vrai que t'as un maire de Cisteron qui est ouvert d'esprit qui est à l'écoute de ses habitants c'est comme ça que ça devrait avoir lieu parce que moi je me demande comment le nôtre il fait toutes les années pour pouvoir passer il passe il repasse il doit y avoir des peu un jour on va nous dire le maire est mort on dira ah bon qui c'était on l'a jamais vu c'est bien parce que nous on ne demande rien juste ce qu'il fait ça suffit amplement voilà il fait son travail bon eh ben tant mieux voilà tu viens habiter chez moi tu verras ici c'est la mafia russe enfin pas en Bordeaux parce qu'ici c'est Bordeaux on n'est pas en Dordogne donc c'est plutôt ativique là-bas c'est la mafia russe sur le coup j'ai cru que vous y étiez en Dordogne non 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 on ne devait y être la seule j'ai fait tiens alors on devait y être samedi prochain sauf qu'il y a eu des changements de programme donc du coup on ira en Dordogne encore plus tard pour une future émission radio je pense que ça sera mars-avril pour l'émission radio en Dordogne donc mais ça va revenir ça va revenir l'émission en Dordogne ne vous inquiétez pas on fera du truc sur place s'il le faut caméra cachée et tout on va faire moyen du bord un spécial avec le piège du maire oui le maire ça le maire dis donc enfin non mais bon voilà enfin faire ouais voilà je le dis aussi à toi Jégé mais je le dis surtout à toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure là faut surtout pas baisser les bras surtout pas malheureusement faut se battre ne pas avoir peur d'envoyer la machine les grosses machines quoi c'est à dire qu'on a on a des droits on a des droits en tant que locataire en tant que personne au chômage ou au RSA peu importe on a tous les mêmes droits je reviens je reprends ce que tu viens de dire dans le même but en fait c'est vrai que la crainte des gens c'est qu'ils ont peur de perdre le logement s'ils font des démarches et en fait il faut pas avoir peur parce que vous êtes dans vos droits et il y a des lois qui protègent les locataires il faut pas se mettre dans la tête en disant je ne fais pas des marches parce que j'ai peur que le propriétaire me met à la porte c'est pas du tout ça il y a des lois qui protègent ça pourtant tu vas voir les gens c'est le seul truc qu'ils te disent ils ont peur mais ils ont pas avoir peur c'est ça le problème cette peur existe mais elle n'a pas lieu d'être puisqu'il y a des protections par rapport à ça il y a des protections parce qu'ils sont pas forcément au courant des recours qu'ils peuvent avoir s'ils ont peur c'est qu'ils sont pas au courant des recours il faut savoir aussi c'est que si jamais il y a des travaux qui sont très importants à faire dans le logement le propriétaire est tenu de reloger à titre gratuit les locataires oui après c'est après c'est après ils ont d'autres logements parce que si un propriétaire n'a qu'un seul logement ça peut être facile donc à lui de se débrouiller c'est à lui de te retrouver un logement ah oui ça c'est encore autre chose avec des amis des proches des contacts tout ce qu'il veut ah oui oui mais il est en obligation de toute manière de te retrouver un logement donc par n'importe quel moyen il faut qu'il se débrouille d'accord voilà parce que moi justement c'est ce qui a été signé au propriétaire de mon collègue donc voilà tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon non pour moi pour l'instant c'est bon je vais dire si c'est bien pour l'instant pour l'instant parce que c'est pas fini parce que il y a plein d'autres choses à dire encore je te laisse parce que sinon on va être très en retard aujourd'hui si on continue comme ça il y a quand même 18h on va être très en retard si on continue comme ça si tu as d'autres arguments d'autres réactions à dire tu fais signe ? je fais signe il n'y a pas de souci si ça marche sur le chat ou par téléphone comme d'habitude voilà il n'y a pas de problème et je te remercie pour ton intervention allez au revoir mon chéri au revoir ma caille on finit sur le sujet de logement si jamais un propriétaire ne rend pas votre caution ça aussi ça peut arriver à plein de monde ça nous est arrivé moi aussi en premier lieu alors faites le nécessaire de faire un état des lieux de sortie ça c'est très intéressant signez des deux parties puis le rendre les clés de rendre les clés au propriétaire au moment de votre départ ensuite si un état des lieux de sortie a été fait aucune raison bien sûr de refaire d'autres parce qu'il y en a certains qui ont tendance à refaire deux états des lieux il n'y en a pas besoin l'état des lieux de sortie doit faire état de dégradation réparée et si ce n'est pas le cas la caution doit vous être restituée s'il y a des travaux mentionnés à effectuer la propriétaire ou le propriétaire doit vous fournir les factures de travaux exécutées et restituer la différence si la caution est supérieure il y a un article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 89 qui règle cette question et dispose que le dépôt de garantie sera restitué au locataire en fin de bail déduction faite le cas échéant des sommes restant dues aux bailleurs et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place des locataires on ne sait jamais le dépôt de garantie a aussi pour vocation à permettre au propriétaire de couvrir les sommes dont il pourrait être tenu au lieu et place des locataires en clair le propriétaire est tout à fait en droit de conserver une partie de votre argent pour réparer les petites dégradations liées à votre occupation si elles sont justifiées je précise que le propriétaire a une obligation d'envoyer des factures non on ne l'a pas eu ça nous on a une caution qui est là depuis un an on n'a pas reçu de facture par rapport aux travaux de l'ancien logement d'ailleurs on n'a pas eu de facture on n'a pas eu de caution on a une caution mais on n'a pas des restitués sachant qu'il y avait des travaux à faire je n'ai pas eu de facture des travaux donc déjà pour moi l'ancien propriétaire est en tort par rapport à ça ensuite en outre le bailleur a la possibilité de déduire de la restitution du dépôt de garantie les sommes afférentes à la réalisation des travaux que le locataire avait à sa charge par exemple les charges locatives que le locataire n'a pas encore acquitté au moment de son départ ainsi que les impôts locaux à la charge du locataire ainsi le propriétaire a le droit de conserver donc soit pour les arrières de loyer donc s'il y a des retards de loyer il peut garder la caution soit pour les réparations liées à une dégradation des lieux par le locataire et aussi c'est à dire comme nous les chats qui ont griffé la tapisserie bon comme moi je ne peux pas le faire parce que je suis handicapé Frédéric il ne peut pas non plus donc il faudra bien qu'il trouve quelqu'un pour le faire tout à fait et troisième possibilité qu'un propriétaire peut conserver le dépôt de garantie c'est au cas où avec les taxes ou impôts dues par le locataire donc la taxe d'habitation uniquement pour ceux qui payent la taxe d'habitation bien sûr précision que le locataire ne doit jamais s'abstenir de payer le dernier mois de loyer au prétexte de ne pas récupérer ensuite le dépôt de garantie en effet il s'agit de deux obligations distinctes du locataire et ce dernier ne peut pas procéder à une compensation de sa propre volonté le locataire le locataire oui bien sûr le locataire c'est mieux en outre l'obligation d'entretenir le logement pendant toute la durée de la location et ne doit pas effectuer d'importantes transformations il ne doit donc pas abattre une cloison sans l'autorisation et ça tu écoutes bien ce que je dis parce que ça te concerne le problème c'est que la cloison elle va s'abattre toute seule mais ça c'est pas ta faute elle est tellement courrie mais toi pas mais toi tu n'as pas le droit de la battre mais tu n'as pas toi personnellement c'est clair n'était pas possible le problème est scientifique de la battre c'est obligé de prévenir le propriétaire et en plus il faut une autorisation du propriétaire donc au pire tu demandes l'autorisation du propriétaire par écrit et si tu as l'autorisation écrite du propriétaire à ce moment là tu n'as rien à craindre mais malheureusement c'est mal barré par contre le problème qui est c'est qu'avec les bailleurs sociaux pour faire d'éventuels travaux les seuls travaux que tu peux faire quand tu es sous bailleurs sociaux c'est les peintures les papiers peints et les robinets fris c'est tout abattre quelque chose de se faire un truc dans l'appartement même si c'est une cloison ils te le refusent oui tu me vois refaire la tapisserie c'est pas fini parce que je vais répondre à ta question quand tu es sur une échelle il sera plus vite descendu qu'il est monté je vais pouvoir répondre à la question de Gégé ça va être vite fait bien fait le propriétaire ne peut toutefois pas imputer au locataire les dégradations liées à l'usure normale du logement l'usure normale ça veut dire que si c'est pas toi qui as fait les usures du mur en haut tu n'as aucun ils n'ont pas je vais te demander à mes chansons tu n'as pas compris non mais fais pas ça ça va se voir avec l'expertise ce que je veux dire c'est que l'usure du mur en haut les bailleurs n'ont pas le droit de déduire ta caution par rapport à l'usure normale des murs mais c'est très important à dire parce qu'il y en a plein qui se font voir malheureusement il y en a plein qui sont victimes de ça et c'est pour ça que j'ai dit sur les escroqueries et les arnaques parce qu'il y en a plein qui sont victimes de ça que les propriétaires la preuve tu viens de dire que vous avez fait qu'ils ont augmenté le loyer qui n'ont pas lieu ça n'a pas lieu d'être non c'est une usure naturelle des trucs et ce n'est pas en plus de ta faute parce que ça vient du haut ça ne vient pas de toi et ils te font augmenter un loyer qui n'a pas lieu d'être sachant que ce n'est pas de ta faute donc déjà ça fait deux torts et ils n'ont pas intérêt non plus et c'est ça que je t'ai averti à l'avance ils n'ont pas intérêt non plus de déduire ta caution par rapport à ça c'est pour ça que je t'avertis sur ça en revanche le propriétaire est en droit d'exiger que les trous soient entièrement rebouchés au niveau des murs alors ce qu'on appelle les murs c'est ce moment par exemple quand vous faites des perceuses vous savez quand vous percez les murs il a en droit effectivement de demander ça se perce tout seul il arrive parfois que la régularisation des charges ne soit pas possible dans le délai de deux mois et dans ce cas les tribunaux estiment que le propriétaire bailleur devra restituer 80% du montant du dépôt de garantie au locataire et le reste lors de la régularisation annuelle le propriétaire pourra aussi conserver une partie du dépôt de garantie jusqu'à la réception du décompte des charges annuelles je vais dire encore trop temps depuis voilà bon à savoir avant de procéder à l'état des lieux il peut être intéressant de demander au propriétaire de passer voir l'appartement c'est un peu mal barré et de vous indiquer les réparations qui doivent être faites lors de votre départ ainsi vous ne serez pas dépendant du propriétaire quant à l'entreprise qui repère leur logement nous c'est pareil dans l'ancien logement on a fait plusieurs courriers par rapport à ce qu'il y a il n'y a jamais eu de réponse donc déjà il était au courant depuis le début et depuis en plus on a déclaré le logement Saint-Luc depuis le début 2006 et puis après il nous arnaque quand même à la fin le propriétaire aussi dispose de deux mois à compter de la remise des clés pour vous rendre votre argent c'est la loi qui lui impose donc il y a deux mois pour vous rendre la caution en plus voilà j'ai tout dit sur le logement est-ce que vous avez quelque chose à rajouter oui je vais claquer une allumette et puis je vais foutre le feu comme ça au moins il ne sera pas détruit pour rien là c'est quand même là tu es en temps mais je le sais sur les voitures j'avais fait une promesse tout à l'heure par rapport aux voitures vous savez que ça court beaucoup sur internet les voitures alors ça existe depuis les petites annonces il y a des extraux qui existent par rapport à ça autant dire que depuis toujours que ça existe les petites annonces bidon avec arnaque à la clé bien sûr et en matière d'automobile les margoulins ne manquent pas d'imagination pour vous tendre des pièges si certains sont aisément identifiables au premier coup d'oeil d'autres demandent un oeil exercé pour ne pas tomber dans le panneau d'autres sont tellement bien présentés que même le tout venant peut se laisser abuser alors il y a par exemple une petite annonce tiens j'ai un exemple d'une petite annonce qui était trop belle pour être vraie alors une Audi A3 Sportback TDI 140 de 2007 40 000 km pour 8 000 euros voilà on dit que le compteur c'est une histoire de compteur je pense voilà ensuite autre autre petite annonce une Mercedes classe C270 CDI de 2005 55 000 km contre 10 000 euros voilà ou alors vous avez aussi une Clio une Clio 2 1.6 16V je crois que c'est c'est quoi 16V de 2004 tu sais où c'est 16V c'est pas 16 de chevaux je pense que c'est plus 16 chevaux mais 16V c'est une marque c'est au niveau des vitesses alors une Clio qui date de 2004 qui a fait 60 km contre 2500 euros combien au kilométrage 60 000 c'est pas beaucoup pour nous c'est pas beaucoup 2500 euros alors est-ce que ça vous étonne forcément oui non moi ça ne m'étonne pas forcément enfin sur internet est-ce que je peux parler un peu Benoît il s'est acheté une voiture sur internet et bien la voiture qu'il avait acheté il a su après il a fallu qu'elle tombe en panne quoi et bien comme elle passait pas au contrôle le mec il a réparé la voiture comme il a pu il a mis des fautes enfin des trucs qui n'allaient pas avec et Benoît est parti avec heureusement qu'il lui semblait avoir entendu un prix il s'est arrêté sur le bord de la route et heureusement parce que accident sinon c'est ça voilà ça aurait pu être pire surtout et tu sais que là il a payé 3000 euros quand même oui il a le droit de demander le remboursement ah bah oui mais c'est ce qu'il est en train de faire c'est en lui-jeu ça va pas être facile parce qu'il faut le prouver il faut dérouler ah bah oui ah bah non il faut le prouver non parce que ce que j'ai ce qu'il appelle prouver il faut prouver que le problème il faut prouver que ça date avant l'achat c'est ça le problème il faut prouver que le problème de la voiture date avant l'achat que Benoît a fait c'est ça le problème oui mais il y a un espère qui est passé et qui a prouvé que le mec il a fait une grosse connerie le caragiste en plus c'est un caragiste qui arrête pas de vendre des voitures qu'il a fait une grosse ah bah il va fermer moi je pense alors précision sur internet que lorsque l'on cherche un véhicule d'occasion sur un site de petite annonce on classe souvent les résultats par prix ça c'est vrai que tout le monde peut faire ça partout sur internet et ces véhicules dont le prix est très bas par rapport au kilométrage est à l'année modèle apparaissent donc en haut des résultats une bonne façon d'attirer le donc le chaland c'est à dire pour les arnaqueurs c'est facile quoi mais surtout ne foncez pas tête baissée ça fait plus mal surtout et un prix manifestement trop bas par rapport au prix du marché et à la cote cash quelque chose c'est normal il a payé 500 euros ça ça va bientôt faire 200 euros c'est pas internet et en plus on n'est pas dans un achat particulier nous sommes dans un achat par internet mais lui aussi c'est ce qu'il a payé oui mais combien de répartions vous avez payé ça c'est une autre question tu vois ce que je veux dire je pense qu'on se comprend au mieux vous découvrez rapidement que l'auto est accidentée en allant voir le détail de l'annonce au pire c'est une arnaque déguisée en bonne affaire c'est ce qu'on a parlé en logement maintenant on revient sur les voitures la même chose et surtout que les photos de la voiture sont belles et que le véhicule semble en état impeccable mais semble j'insiste bien j'insiste bien non je le mets même en gras et en majuscule le mot semble tu vois donc par exemple j'ai une annonce devant moi une annonce Mercedes classe C affichée 8900 euros quand elle encote 14500 aiguilles sous roche alors ça c'est une bonne question on voit une belle voiture en tout cas je ne sais pas si tu vois bien la photo Mercedes Benz C270 classique 8900 euros c'est une voiture d'occasion deux propriétaires précédents ça c'est plutôt bizarre 170 000 kilomètres ah bon 170 000 kilomètres à 8900 euros je ne s'achèterai pas déjà par contre il faut faire gaffe on s'annonce et attention dans les annonces aux photos faites très attention aux photos malheureusement pour ceux qui sont sérieux il y en a qui précisent pour pièces détachées ça veut dire que tu ne peux pas rouler avec donc déjà tu te dis bien qu'il y a un problème figure-toi que moi j'ai vu j'ai vu une annonce le mec vendait son auto pour pièces détachées il l'a bien précisé mais en état roulant quand même pour la déplacer c'est plus facile après alors quels sont les conseils pour éviter les arnaques par rapport aux voitures premièrement juger de la personne au téléphone attention aux personnes trop pressées et essayer de discuter un maximum pour établir sa crédibilité et attention aux professionnels deuxième conseil qu'on peut vous donner c'est lorsqu'on vous demande de rappeler un numéro à l'étranger ne rappelez pas et faites attention lorsqu'on vous appelle de l'étranger c'est ce qu'on a dit au début d'émission par rapport au téléphone envoyez un numéro qui est plus 22 plus tout ça ne répondez jamais dans le doute mieux aussi vaut abandonner tout simplement quitte à rater l'affaire du siècle on s'en fout vaut mieux vaut mieux rater l'affaire du siècle plutôt que de se faire arnaquer du jour au lendemain que la voiture pète si le prix proposé est largement supérieur à la valeur de l'automobile méfiance bien sûr à moins que votre voiture soit exceptionnelle il y a peu de chances que quelqu'un soit prêt à payer plus que ce que vous en demandez autre point autre conseil c'est éviter les achats par des tiers de confiance ou des professionnels surtout de l'étranger si la personne veut votre véhicule elle se déplacera tout simplement autre conseil c'est bannissez les paiements de virements bancaires très important à souligner et encore moins en liquide c'est à dire liquide de toute façon ne payez jamais en liquide parce que vous n'avez aucune preuve d'achat avec les liquides il faut vraiment que vous ayez une trace bancaire par rapport à vos achats de voiture ne payez jamais en liquide une voiture et ne payez jamais non plus en mandat cash comme on a dit au début ayez au moins une trace bancaire c'est à dire au moins virement bancaire ou par chèque c'est ce qu'on a dit au début demandez aussi un chèque justement un chèque de banque et surtout le jour de la transaction exiger de faire la transaction le jour ouvrable contactez l'agence bancaire émettrice du chèque pour vérifier qu'il soit bien authentique et que ce ne soit pas un chèque de banque volé ou falsifié c'est très important aussi à le souligner voilà par rapport aux voitures est-ce que Fred tu es bien placé pour les voitures tu veux dire quelque chose par rapport à ça ? moi pour l'instant j'ai pas acheté 15 000 voitures est-ce que tu as l'impression par rapport aux voitures tu as l'impression de te sentir naqué ou pas par rapport aux voitures ? franchement non pour le prix que j'ai mis j'ai déjà vu pire justement j'ai déjà vu pire oui mais tu as payé 500 euros la voiture je m'en souviens elle va avoir deux ans l'été prochain non au mois de septembre l'été prochain c'est bien ce que je dis en septembre l'automne c'est que le 21 septembre donc l'été prochain elle va avoir deux ans tu as payé combien de réparations maintenant ? en gros en deux ans ? à peu près le même prix tu n'as pas fait plus ? le démarreur ? les freins ? déjà les démarreurs c'est des trucs du jour donc forcément tu es forcément obligé d'échanger un jour ou l'autre c'est pareil la batterie au bout d'un moment tu es obligé même si tu en achètes une neuve au bout d'un moment tu as quand même bougé d'en acheter des bougies c'est pareil mais est-ce que le vendeur t'a prévenu de ça ? de quoi ? est-ce qu'il t'a prévenu au départ qu'il va falloir que tu changes de démarreur ? je crois qu'il t'avait prévenu qu'il y avait des pièces à changer oui ah dans ce cas ? oui parce que le jour de la voiture parce que moi j'étais avec pour faire la transaction justement par rapport à ça et il nous avait prévenu il y aura dans le courant il y a des pièces à changer dans ce moment là c'est un bon vendeur on peut dire un peu c'est honnête c'est très bien le mec il savait très bien ce qu'il faisait en la vendant il savait très bien voilà parce que moi j'étais pas au courant de ça je pensais que justement ça a été derrière ça non 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 on nous avait prévenu comme quoi qu'il y avait bon que lui il avait déjà changé des pièces qu'il avait passé au contrôle technique mais qu'il y avait des pièces à changer voilà alors on change de catégorie complètement de toute façon un truc le démarreur au contrôle technique ils ne le savent pas s'ils fonctionnent ou pas alors on change s'ils démarrent la clé mais ils vont pas démonter le moteur pour savoir si le démarreur est en bon état bon ça c'était sur la partie voiture ça c'est dit ça c'est fait il y a autre chose à rajouter non on va passer à une autre catégorie qu'on entend beaucoup parler en ce moment dans les émissions sans aucun doute c'est au niveau des erreurs médicales il y en a beaucoup et il faut pas confondre erreur médicale et faute médicale c'est deux définitions différentes l'erreur médicale correspond à plusieurs situations le plus souvent il s'agit d'une erreur de diagnostic ou d'une erreur de soin c'est bizarre ça doit te parler quelque chose ça GG il peut s'agir par exemple d'une erreur d'appréciation sur les soins ou par une mise en oeuvre tardive de ceci et la jurisprudence c'est à dire des décisions judiciaires considère certaines négligences médicales soit comme des erreurs médicales soit comme des fautes médicales mais qu'est-ce qu'une faute médicale ? une faute médicale consiste dans la mise en cause de la responsabilité du professionnel de santé lorsque celui-ci n'a pas respecté les règles de l'art donc je pense que c'est ce qui t'est arrivé GG donc toi t'es dans une catégorie faute médicale par contre c'est à dire quand t'as une opération qui s'est mal tournée et qui aujourd'hui il y a plusieurs et qui te met dans cette situation de handicap aujourd'hui malheureusement et ça c'est une faute médicale qui t'a mis dans cette situation il y en a plein comme ça mais il m'a dit le monsieur que l'erreur l'erreur était humaine donc voilà ouais mais là là à ce compte là quand il y a faute médicale à ce compte là c'est même plus une erreur humaine c'est une faute professionnelle alors quelles sont les responsabilités d'une faute médicale alors c'est très simple il se forme entre un médecin et son patient un contrat qui oblige le premier à donner au second des soins consensueux attentif et devant se conformer aux données acquises de la science le médecin n'a pas une obligation de guérir son patient pourtant c'est pour moi aussi un médecin c'est le but pour moi ce qui est le bon sens cependant la jurisprudence a admis une part limitée d'obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les dispositifs médicaux que ce soit en matériel ou en prothèse par exemple utilisés pour les soins mais cette obligation n'est pas liée à celle de guérir mais à celle de ne pas causer un dommage au patient par ses dispositifs le devoir de conscience du médecin comporte en premier lieu l'obligation de recueillir le consentement éclairé de son patient c'est la première chose et c'est à la victime d'une erreur médicale de prouver l'existence d'une faute civile ou pénale pour engager la responsabilité du médecin ou de l'établissement de santé la responsabilité du médecin après c'est l'assurance du médecin qui sera débloqué ou de l'hôpital ou de l'hôpital ah oui ça va si c'est dans un hôpital c'est carrément l'assurance de l'hôpital c'est vrai que ça va jusque là aussi on en a entendu parler donc la bonne pratique du droit médical n'est pas affaire de profane et en la matière le médecin ou l'établissement concerné a souvent à coeur de vous démontrer au travers d'une conciliation que votre cas relève d'un coup du sort et vous expliquera qu'il n'y a pas la moindre existence d'une faute comme par hasard ça c'est comment les médecins on en a beaucoup d'exemples en ce moment les médecins ont souvent tendance à ne pas reconnaître leur faute médicale leur faute oui leur faute au niveau de tout simplement et on en a beaucoup entendu parler oui faites appel à mon avocat oui je vais faire l'assurance il ne débloque même pas une assurance et c'est souvent le cas pour une chirurgie esthétique il y a beaucoup de mais bon la chirurgie esthétique c'est ceux qui la font je ne critique pas ceux qui la font mais par contre se faire de la chirurgie plastique voilà comme ça c'est c'est usé du fric en l'air c'est foutre du fric en l'air déjà déjà d'une et après c'est gâché c'est gâché sa vie sa peau voilà d'empêche que sur l'histoire c'est que vite fait bien fait c'est que là quand par exemple je fais une chirurgie par exemple quelqu'un qui fait des prothèses au niveau du sein quelqu'un qui rate carrément la chirurgie on voit carrément des 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 lésions non pas c'est pire que des lésions c'est carrément des cicatrices des grosses cicatrices parce qu'une opération s'est mal tournée et que par derrière le médecin ne reconnait pas son erreur c'est terrible je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire qu'il y a eu d'un médecin qui aurait laissé un scalpel dans le corps de sa patiente lors d'une opération ah bon et ils l'ont tellement charcuté ils l'ont tellement pour essayer de le récupérer tu sais quoi elle est paralysée à vie ça promet elle est paralysée à vie la nana donc quoi qu'il en soit là c'est plus un conseil qu'on va dire c'est soyez sûr du médecin notamment pour ceux qui font des chirurgies esthétiques parce que c'est ce problème là qui est victime le plus ou alors d'une faute médicale mais ça par contre on ne peut pas se deviner une faute médicale c'est une faute médicale mais de toute façon le problème c'est par rapport à ça qu'ils font la chirurgie il faut savoir que les que les praticiens qui font ça c'est souvent en arnaque mais ce que je veux dire par là c'est qu'un médecin le premier error d'un médecin c'est de sauver par rapport à son patient le sauver tout ce que vous voulez et si un médecin ne reconnait pas son tort pourquoi il ne reconnait pas son tort parce que forcément et ça c'est la première chose qui me vient qui me vient à l'esprit c'est que si il ne reconnait pas son tort il sera raté la peur d'être radié il y a des sous aussi non je pense qu'il y a la peur d'être radié de l'ordre des médecins tout simplement et donc forcément il y a ça derrière il vaut mieux en gros avoir une victime il vaut mieux ça plutôt que de perdre son emploi mais un médecin il doit avoir une conscience parce que s'il y a une erreur si ils arrivent à trouver une faute médicale ou une erreur médicale le problème c'est qu'ils ne sont pas payés et c'est ce qu'ils ont peur la plupart c'est qu'ils ont peur c'est pour ça qu'ils ne reconnaissent pas les faits c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils reconnaissent les torts ils ne seront pas payés quoi qu'il en soit bon les médecins normalement ils ont une conscience morale envers ces patients une conscience professionnelle et morale pour moi envers ces patients en disant j'ai fait une faute je dois assumer mais tord et pas laisser pourrir son patient laisser moisir comme j'en ai souvent vu dans les émissions sans aucun doute personnellement c'est ignable de voir ça j'ai jamais vu ça de ma vie malheureusement c'est souvent le cas des gens et il y a eu pire que ça je ne sais pas si tu avais entendu cette émission là j'ai passé un exemple comme quoi il y a eu une ponction lombaire qui s'est mal passée et la personne est devenue handicapée paralysée sur un fauteuil roulant et ça c'est terrible et le pire c'est que le médecin ne le reconnait pas et ça franchement elle est devenue paraplégique c'est quelque chose que moi je trouve ça ignoble que je ne peux pas supporter la personne n'est pas loin elle habite à Agen donc je fais un petit un petit hommage à cette personne qui a eu du mal à faire je ne sais pas comment elle fait parce que moralement elle est forte je ne sais pas comment elle fait pour se battre par rapport à ça parce que quand on devient handicapé par l'ISI il faut le faire c'est abusé aussi remarque moi j'ai déjà entendu dire c'est ce qu'il s'appelle un docteur de toute manière bon je l'ai raté ok mais je porterai ça elle est diabétique donc je dirais que ça cause du diabète c'est ça oui c'est souvent on porte sur autre chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai en gros on reporte sur une autre une excuse si tu pourrais faire pour dire en gros c'est pas de ma faute c'est de l'inconscience professionnelle le problème il est là c'est de l'inconscience professionnelle et ils savent très bien ils savent très bien qu'ils le font il y en a ils le font exprès de se faire bon ça arrive ça arrive de faire des erreurs mais le mieux c'est de le reconnaître directement autre chose au lieu de faire souffrir des patients comme ça pour qu'ils entament des procédures comme ça juste une dernière chose par rapport à ça là je parle des chirurgies esthétiques notamment pour des femmes qui se font refaire les seins attention à la qualité du produit j'aurais beaucoup entendu parler il y a une histoire avec les prothèses il y a un enfer mais apparemment c'est cancer mais pire que ça c'est qu'apparemment il y a un produit qui court dans pas mal de coins et c'est pas que c'est totalement une arnaque c'est que malheureusement on va dire c'est une petite malfaçon c'est une petite malfaçon qui malheureusement on dit que ça dure quelques jours et au bout de certains jours malheureusement ça devient alors soit j'ai vu un sein qui s'est retourné par exemple dans le mauvais sens oui c'est parce qu'ils ont ouvert plus grand que par rapport à la parce que le problème du sein qui se retourne c'est qu'en fin de compte ils ont ouvert deux fois plus que la prothèse pour faire rentrer la prothèse et en fin de compte maintenant ça fait que la prothèse elle se balade dans le sein il y en a un autre c'est qu'à un moment ça se fissure des fois de l'intérieur aussi et du coup ça se dégonfle et ça va plus t'as le sein là et puis en fait il va en bas du sein on a vu des images mais ça nous a ça nous a impressionné et moi ce qui me dérange c'est que les médecins ne reconnaissent pas leurs erreurs et ça ça me démonte normalement ça devrait être des pratiques comme ça de chirurgie c'est con ce que je vais dire et peut-être que je pense qu'il y en a qui vont suivre là-dessus je pense que quand on n'est pas qu'on n'a pas fait les études pour être chirurgien ou on a fait les études et en machin et qu'on parce que moi pour le problème qui est c'est que je suis contre tout ce qui est chirurgie plastique et esthétique et esthétique c'est que ça détruit personnellement tout du fait même si c'est bien fait même si c'est bien fait la chirurgie je suis désolé c'est foutre du fric en l'air ça c'est le problème des gens oui mais ça devient une arnaque oui mais ça c'est ça c'est le problème des gens de foutre en l'air ça devient de profit au niveau des médecins le pire c'est que les personnes sont au courant des risques au départ mais ce que je ne comprends pas c'est que les risques au départ on les connait tous mais ce que je ne comprends pas c'est une fois qu'il y a une erreur que le médecin ne reconnait pas son erreur c'est ça que je dénonce c'est que oui mais même et là on ne peut pas vraiment en vouloir par rapport à l'erreur on ne peut pas vraiment en vouloir au médecin sachant que les patients étaient au courant du risque alors je ne vois pas pourquoi on attaque un médecin or que les patients sont au courant du risque tu crois que quand ils m'ont fait les mains ils m'ont dit ah vous avez un risque ils ne m'ont rien dit normalement ils sont obligés d'avoir toute intervention après venir enfin quoi qu'il en soit moi c'est quelque chose que je dénonce les médecins merci s'il vous plaît reconnaissez vos erreurs point c'est la moindre des choses bon quand c'est qu'une personne qui porte plainte mais dernièrement c'était tout plein de femmes qui avaient été ratées justement sur les prothèses et tout oui et bien ils ont foutu le médecin en justice et bien il n'exerce plus parce que mais en attendant il a expliqué c'est le mot oui mais il n'exerce plus si le problème c'est que le problème c'est qu'il n'exerce plus peut-être mais il doit exercer dans un autre pays mais il n'exerce plus il n'exerce plus parce que peut-être qu'il n'a pas reconnu son tort tandis que s'il reconnaît son tort peut-être que l'ordre des médecins sera plus conciliant là-dessus non pas forcément je pense que si mais il y a un tort il en donne mais ça arrive à tout le monde quand on rate un à la rigueur mais quand on rate 50 à la fois non je suis désolé je suis désolé pour qu'on soit clair si un médecin a droit à l'erreur on est des êtres humains tout le monde a droit à l'erreur mais la moindre des choses c'est de le reconnaître c'est pas la même chose tout le monde a droit aux erreurs mais le problème sur une personne d'accord ça peut être une erreur d'accord mais sur 50 personnes excuse-moi là il n'y a pas ah ça c'est différent là c'est plus de l'erreur une petite erreur ok mais c'est vrai que s'il y en a plusieurs à la suite c'est de l'incompétence professionnelle là c'est de la compétence complète ah mais là par contre il n'a pas le mieux d'être un médecin là par contre je suis d'accord sur ce point et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ne vous mettez pas dans la peau d'un médecin si vous ne l'êtes pas du tout mais comment tu peux deviner sur les gens que c'est un bon médecin ou un faux médecin c'est ça qu'on ne sait pas c'est ça qu'on ne sait pas automatiquement avant de t'engager au niveau d'un médecin c'est que c'est pas facile c'est comme tous les médecins généralistes le problème c'est qu'il y en a des bons et il y en a des mauvais aussi parce que t'en as aussi mais ça fait quelques années déjà qui avait opéré plusieurs femmes comme ça et bien il a été arrêté parce qu'il faisait ça dans une ancienne dans un ancien hôpital et en fin de compte il exerçait tout en étant professionnel illégalement mais il a quand même fait bon on a fait le tour au niveau des erreurs judiciaires je vais passer au dernier sujet des arnaques et là c'est pas la moindre je finis en beauté c'est par rapport à internet mais en général ouais mais sur internet elle regroupe toutes les arnaques qu'on a données je vais voir je vais voir si tu connais je vais faire un test à Fred parce que j'en ai 5 à te dire Facebook je le dirai après j'ai 5 mots à te dire et on va voir si tu connais le phishing est-ce que ça te parle est-ce que tu sais ce que c'est qu'un phishing c'est pas un truc du style quand tu vas sur un site ils te mettent un truc pour savoir où tu vas ou un truc comme ça alors le phishing c'est un absonnage c'est un site qui se fait passer pour un tiers de confiance par exemple une administration ou une banque c'est vrai que par exemple on reçoit des mails d'une banque en fait c'est pas eux qui t'envoient des mails et pensant qu'on se trouve sur le site auquel vous êtes habitué vous rentrez vos renseignements personnels et vos mots de passe numéro de carte de crédit et le phishing est d'ailleurs aussi considéré comme une fraude à la carte bancaire propice pour vous faire développer votre identité alors phishing je vais expliquer ce que c'est c'est simple en clair n'était précis vous recevez un mail auquel vous pensez recevoir d'un mail de votre banque par exemple par exemple vous dépendez d'une banque on va pas faire de publicité d'une banque ou tout ça votre banque vous envoie un mail en disant oui surtout donnez nous vous identifiez tout ça il faudrait jamais c'est qu'ils doivent les avoir si c'est ta propre banque jamais pourquoi ils t'envoient un mail moi je vais voir jamais qu'on soit bien clair qu'on soit bien clair les banques les administrations ne demandent jamais vos identifiants et vos cartes bancaires par mail c'est faux c'est archi faux ils vous demandent jamais que ce soit la CAF tout ça si jamais vous recevez des mails avec des de votre de votre administration de votre tout ce que vous voulez qui vous réclament votre carte bancaire c'est archi faux personne d'administration vous réclame d'un carte bancaire si vous recevez ça effectivement c'est un phishing et donc de l'arnaque donc soyez prudents sur site c'est de la fraude tout de suite la deuxième fraude on en a parlé un tout petit peu sur le phishing c'est la fraude à la carte bancaire alors si vous avez repéré un super article sur internet j'ai un exemple pour commander le site propose de contacter le vendeur seulement par téléphone vous appelez donc celui-ci et vous qui vous demandez votre numéro de carte bleue comme par hasard ainsi que votre code pour procéder au paiement alors c'est une grosse erreur pour ça parce qu'au bout au bout de quelques jours vous vous apercevrez que de grosses sommes ont été prélevées de votre compte et ça m'est arrivé une fois moi pourquoi je te l'ai dit moi une fois je ne vais pas le faire donc si je ne sais pas ne jamais 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 faire ne donnez pas ça m'est arrivé une fois j'ai eu de la chance parce que ça fait pire on te dit ça va sur internet on te donne un code et le pire c'est qu'on te prélève 30 euros sans avoir de facture tout ça il faut faire ça et surtout les produits alléchants qui disent à 1 euro les produits à 1 euro tout ça qui disent sur internet super vous recevrez un échantillon gratuit pour 1 euro oui alors ça par contre vous recevez un échantillon gratuit pour 1 euro mais il faut payer par camp de becker sauf que plus tard c'est comme les trucs c'est comme et ça par contre c'est comme c'est comme bon il y a des sites il y a des sites qui font sur internet il y a des sites protégés d'accord et je vais prendre un exemple c'est comme comment il s'appelle un site de fringues qui avait été d'ailleurs qui est au le créateur est en tribunal d'ailleurs actuel c'est en fin de compte le mec il faisait il se passait sur un site connu pour pour commander des vêtements en ligne et en fin de compte le mec c'est 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 pas c'est pas le compte bancaire de la société qui faisait ça c'est son propre compte ça veut dire que tout ce qui achetait des vêtements du site par internet le payait 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 son compte directement et il a été il a été arrêté alors ce que je veux dire c'est j'ai donné un exemple je vois ce que tu veux dire c'est un exemple il te propose des fois j'ai vu souvent ça qu'il te propose des échantillons oui surtout sur des produits par exemple pour mincir ou pour pour vous des produits pour mincir ou des produits par exemple pour vous muscler des trucs comme ça ils vous proposent oui essayez notre échantillon gratuit à 1 euro malheureusement c'est pas gratuit c'est 1 euro oui mais pour eux c'est ce qu'ils disent c'est un petit peu pour ça non mais ils marquent ça en fait 1 euro c'est à dire que pour eux l'envoi c'est l'envoi du produit le produit est gratuit mais il y a l'envoi par courrier qu'on paye c'est la livraison et donc et tu reçois le produit ça c'est vrai par contre tu le reçois bien tu le reçois mais un mois plus tard lui n'y fait pas d'effet 2 c'est le cancérigène et 3 un mois après on vous prélève sans autorisation on vous prélève des fois 39 et tu reçois et tu reçois encore d'autres produits sachant que tu n'as pas fait de bon de commande donc ça c'est très important et à ne jamais faire ne l'aille jamais sur ces trucs là ne faites pas confiance sur ces genres de sites et là il y a une autre arnaque qui est très courante sur internet et d'ailleurs qui est courante aussi maintenant on en a parlé en début d'imption sur les portables c'est les numéros surtaxés par exemple vous recevez un mail d'une société que vous ne connaissez pas il vous indique que votre compte sera débité prochainement d'une grosse somme ah oui ça me rappelle quelque chose ça pour un achat que vous n'avez pas fait bien sûr et paniquez vous appelez un numéro qui s'inscrit dans le bas d'un mail commençant généralement par un 08 et un 81990 tout ce que vous voulez donc il s'agit en fait d'un numéro surtaxé qui peut vous être facturé à des sommes astronomiques ne faites jamais ça très important n'appelez pas des numéros et c'est pareil pour le portable je répète là-dessus parce qu'on est sur internet mais sur les portables quand vous recevez des appels que ce soit des 08 ou des numéros 4 chiffres ne leur répondez pas parce qu'on ne sait jamais et surtout ne communiquez rien pas de carte bancaire par téléphone parce qu'on ne sait jamais autre et là c'est très connu sur internet c'est les casinos en ligne alors par exemple on vous dit on vous promet 10 000 euros on vous promet on vous promet 10 000 euros grâce à un casino en ligne le principe est simple vous jouez en ligne en pariant au début de l'argent virtuel mis en confiance par les sommes que vous remportez vous passez ensuite à une autre étape pariez votre propre argent seulement voilà au moment de récupérer les sommes que vous avez bien évidemment gagnées c'est un autre son de cloche exemple vous ne possédez pas de carte de crédit adaptée pour recevoir le paiement il vous faut donc demander un versement par chèque mais en dessous de 500 euros ce n'est pas possible etc donc un jeu sans fin où vous ne percevrez pas un centime tout simplement donc les jeux en ligne évitez ne mettez pas votre propre argent en ligne c'est ça que je veux dire vous pouvez jouer en ligne avec de l'argent virtuel on s'en fout mais que vous ne mettez pas votre propre argent c'est comme une histoire du poker en ligne il faut se méfier il faut se méfier un petit peu peut-être pas ceux qui sont reconnus mondialement poker star et tout ça mais surtout si parce qu'il y a des piratages là-dessus peut-être mais quoi qu'il en soit justement c'est pour ça que je vais revenir à facebook dans deux minutes par rapport au piratage ce que je veux dire par là c'est que c'est que surtout ne pariez jamais votre propre argent c'est ça que je voulais dire et enfin dernier arnaque sur internet qui est très très connu c'est le faux antivirus alors que vous naviguez comme à votre habitude sur votre site préféré un pop-up surgit sur votre bureau indiquant que des logiciels malveillants et virus se sont recensés sur votre ordinateur alors je vous explique ce que c'est c'est à dire en ouvrant un site internet vous avez une nouvelle page qui s'affiche avec disons attention vous avez des virus vous avez des espions malveillants sur votre ordinateur ne touchez jamais à ça ne téléchargez jamais ce genre de logiciel ne touchez pas c'est l'arnaque et après le pire c'est que ça vous apporte des pubs sans best feed et des virus c'est ça qu'il ne faut pas oublier après les tendus tu peux les jeter oui et non parce qu'après ceux qui s'y connaissent en ordinateur peuvent y arriver mais ceux qui ne s'y connaissent pas malheureusement en ordinateur malheureusement là c'est pire tu peux les jeter quand même parce que les virus ne partent pas alors tout simplement pour parer à ces faux antivirus c'est tout simple il vous est proposé de télécharger un nouvel antivirus ce qui réglera le problème et attention c'est une arnaque ces antivirus sont totalement ineffaçables et permettent de récolter vos ressignements personnels et bancaires voilà le problème c'est que tu ne peux plus les effacer maintenant mais il y a un moyen de comment éviter de se faire avoir certes désormais avec internet les arnaques se multiplient effleurissent un peu partout et pourtant la communication entre internautes c'est elle aussi renforcée ce qui permet de faire connaître ces arnaques beaucoup plus vite bon voilà il y a une arnaque qui n'est pas annoncée que je vais au niveau des emails il y en a un qui n'est pas dit c'est par exemple une personne étrangère quelqu'un du Canada dit tout ça je souhaite être en contact avec vous et vous gagner mais je vais bientôt avoir un cancer et vous allez toucher un héritage de 1 500 000 euros ne prenez jamais en compte le mec tu ne connais ni d'adam ni d'adam il se dit oui je fais partie de ta famille je n'ai jamais vu ça encore tout ce que j'ai vu c'est que moi j'ai les élus ce genre de mail je ne réponds jamais mais je les élus ils te promettent oui je vais mourir bientôt d'un cancer mais j'aimerais être en contact avec vous parce que j'ai un héritage de 1 500 000 euros je ne sais pas ce que je viens faire j'ai aussi un avocat à vous proposer au pire des cas qui m'arrivent une tuile en fait c'est des personnes qui veulent aussi avoir ces fraudes à la carte bancaire ça fait partie de ça en fait ils cherchent surtout simplement à avoir vos renseignements pour utiliser après plus tard vos cartes bancaires plus tard donc ne prenez jamais en compte ces genres de mails c'est très important voilà donc Gégé je sais que tu ne touches pas à internet mais toi oui mais là tu dis que les arnaques mais tu dis qu'il y a aussi des solutions la solution c'est mettre la solution c'est simple c'est d'abord d'une mettre ces mails en courrier indésirable premièrement et les signaler sur il y a aussi un site internet qu'on peut s'il y a toute si vous avez un site internet auquel vous pensez qu'il y a arnaques ou tout ça il suffit tout simplement d'aller sur un site du gouvernement c'est www.signalement.gouv.fr voilà et après vous signalez le site ou alors que ce soit en disant que voilà cette personne ci est là pour les mails surtout mettez bien en courrier indésirable ces genres de mails là que vous recevez c'est très important vous ne les mettez pas en mail normal et Facebook on va y arriver c'est la dernière chose pour les arnaques comment je peux vous dire ça pour Facebook alors en fait pour Facebook c'est il y a deux choses pour Facebook à faire attention c'est que par exemple il y a des gens qui se mettent en amis sur Facebook et qui après vous envoient des pubs oui pour 12 euros je peux te proposer ça ne clique jamais dessus parce qu'ils cherchent à avoir vos coordonnées et vos identifiants Facebook c'est très important ce qu'on appelle le piratage et le problème de Facebook et je vais vous dire pour ça c'est qu'une fois qu'ils ont votre identifiant Facebook ils ont tous vos renseignements personnels ceux qui mettent les adresses les numéros de téléphone et les cartes bancaires parce que malheureusement les cartes bancaires sont répertoriées je les ai vues de mes propres yeux comme par exemple quand on fait un jeu Facebook quand on joue à Facebook quand on paye par carte bancaire les cartes bancaires sont si tu ne les retires pas de tes profils personnels ils sont affichés dans le dans les sur le compte sur le compte Facebook et ça c'est très grave parce qu'il suffit que quelqu'un pirate son Facebook et il a son ses coordonnées bancaires il peut jouer à des jeux autant qu'il veut et là malheureusement et après tu n'as plus qu'à faire opposition de ton compte mais tu as intérêt de faire vite surtout c'est très rare de s'en apercevoir et surtout en fait Facebook le problème c'est qu'en fait leur but c'est d'avoir vos identifiants et vos mots de passe afin d'avoir tous les renseignements personnels sur Facebook faites très attention ça c'est quelque chose que je dis je sais ma frangine c'est ce qui s'est passé elle s'est fait pirater son Facebook et ne répondez jamais au message quand vous voyez des pubs bizarres par exemple je vous propose un truc à 2 euros appelez ce numéro 08 machin les pubs ah oui tout ce que vous voyez aussi sur les murs les murs Facebook en disant appelez ce numéro 08 tout ça pour des pubs ne cliquez pas dessus non plus voilà c'est très 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 important voilà voilà donc c'était les arnaques que j'ai fait la liste des arnaques je pense que j'ai fait le tour il y en a plein mais bon après on ne peut pas tout mettre en même temps mais bon en plus on est un peu pressé par le temps donc on était obligé de mettre un petit peu vite fait les tout ça et puis tu parles pas t'as parlé des trucs qui piquent les coordonnées mais il y a aussi le fait que quand tu supprimes un truc du Facebook ça reste pendant non parce que quand tu désactives tu le vois plus les seules personnes qui ont accès à tes codes personnels une fois que tu désactives Facebook c'est Facebook oui ben voilà mais eux ils peuvent s'en servir oui mais Facebook bien sûr que non tu te vois dans ce cas tous les sites sont concernés parce que quand ils ont ton identifiant et ton mot de passe les propriétaires des sites ils ont forcément ton identifiant et ton mot de passe tous les propriétaires du site ils ont ça et normalement dans la logique des choses ils ont accès à tes identifiants mais normalement chaque site doit avoir les mots de passe cachés c'est à dire que les propriétaires n'ont pas accès aux mots de passe des identifiants s'il y a un site qui peut voir les mots de passe des identifiants à ce moment là attention là ne vous faites pas avoir parce que c'est interdit que les propriétaires n'ont pas le droit d'avoir accès aux mots de passe ils peuvent supprimer vos comptes oui ils peuvent changer vos profils oui mais avoir accès à vos mots de passe non ça c'est sûr et certain alors comme je te disais sur Facebook c'est ma soeur qui s'est fait pirater son Facebook et on s'est aperçu en fin de compte suite à une enquête suite à une enquête externe et interne que c'était le propriétaire de Facebook qui s'amusait à pirater certains comptes mais ça peut t'en aurait beaucoup alors j'y crois figure-toi que c'est lui alors j'y crois absolument pas à dire ça je ne peux pas te laisser dire ça moi j'y crois absolument pas cette histoire c'est une rumeur qui court et qui non non je ne suis pas d'accord figure-toi qu'il y en a pas mal qui le pensent peut-être qui l'ont lancé peut-être mais c'est une accusation mais c'est archi faux c'est faux mais c'est une accusation on pense que ça vient de lui ou de quelqu'un de son administration peut-être mais pas de lui pour moi je n'y crois pas pour moi pas du tout même bon ben voilà on a fait le sujet est-ce que vous avez quelque chose à finir pour avoir des arnaques avant que je mette une pause non ben c'est juste de se méfier voilà le mieux c'est de ne pas avoir internet de ne pas avoir internet il ne faut peut-être pas exagérer non après c'est à vous de faire gaffe faire en sorte que ah oui ça c'est encore autre chose mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qui ne savent pas s'y prendre qui ne s'y connaissent pas en internet c'est les premières victimes il n'y a pas de forcés sur internet ceux qui ne s'y connaissent ceux qui n'ont pas un minimum de savoir de comment vous dire d'assas de qui ne savent pas comment ça marche internet et bien malheureusement c'est les premières victimes parce qu'ils se font tellement avoir qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne et je pense en premier aux personnes âgées au niveau des arnaques au niveau des arnaques il n'y a pas que sur internet il faut se méfier de tout retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont gros pour juger ce qui est bien ou mal dit donc pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini